... Très bien, merci beaucoup Thomas, M. le Recteur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et demain pour ce doctorat enuris causa et aussi pour fêter les 30 anniversaires du département d'économétrie. Je crois que ce n'est pas d'économie, d'économétrie, d'économie politique d'HEC, DIP, qui a vraiment réussi son pari. Il l'a réussi d'ailleurs très vite. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il a réussi dans la durée à être profond, comme son nom l'indique. Et je pense que c'est vraiment tout à fait important. Donc je suis très, très honoré d'être ici aujourd'hui pour cet anniversaire. J'ai aussi des liens anciens avec la faculté et les étudiants ici, puisque comme le rappelait Thomas, j'ai enseigné mon premier cours d'économie industrielle ici à Lausanne, ce que j'ai enseigné et qui est devenu un livre par la suite. Et j'ai gardé le contact puisque j'ai continué à enseigner et puis participé à différentes lectures. Et puis aussi, j'étais revenu en 2001 puisque quand j'étais président de l'Association européenne d'économie, pour moi, il n'y avait qu'un seul endroit qui pouvait organiser le congrès. Alors j'avais téléphoné à Jean-Pierre Dantine et je savais que tout serait fantastique et les gens seraient très satisfaits. Et de fait, j'avais des anticipations rationnelles. Et donc, j'étais évidemment très content et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour l'économie en Suisse et en Europe plus généralement. C'est sympa de retrouver les vieux amis Albert Wolley, Jean-Pierre Dantine, Thomas von Ungern, Jean-Christian Lamblet, etc. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux amis qui n'étaient pas là en 1983 et qui ont gardé le niveau du département à un niveau très élevé. Donc, je vous remercie. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de... Je vais commencer à introduire le sujet du panel. Le panel est extrêmement prestigieux et extrêmement compétent, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours corrélé, mais dans ce cas-ci, il est corrélé. Donc, c'est assez sympathique et ils ont plus d'expertise que moi sur un certain nombre de sujets. Mais je vais présenter un peu ma vision du sujet qui sera beaucoup plus européenne que Suisse, bien sûr, parce que je ne suis pas spécialiste de la Suisse. Donc, je vais commencer par parler un petit peu de l'Europe en général, de la crise de l'euro et ma vision de la crise de l'euro. Et ensuite, je passerai à la question de la régulation financière et bancaire les deux sujets sont évidemment un petit peu liés. Donc, sur la crise européenne, je vais commencer par des platitudes, un petit peu par des choses assez évidentes, mais c'est très important de les comprendre, si vous voulez, voir où va aller l'Europe ou où devrait aller l'Europe. Donc, on a une double crise, qui est une crise de la dette et une crise de la compétitivité. La crise de la dette résulte un peu en partie de la crise financière, mais aussi pour l'Europe du Sud, par une incapacité à mettre en œuvre les réformes, contrairement à toute l'Europe du Nord, les réformes du marché du travail, des retraites, de la politique de la concurrence, la fiscalité, etc., etc. Ce qui en résulte, c'est une dette publique importante avec des spreads. Par ailleurs, il y a une perte de compétitivité très importante de 30-40% selon les pays de l'Europe du Sud par rapport à l'Allemagne. Et là, il y a un problème fondamental qui est qu'on ne peut pas avoir de dévaluation nominale, puisque tous les pays ont la même monnaie, l'euro, enfin tous les pays de la zone 17, des 17 de l'euro. D'évaluation fiscale, ce n'est pas complètement évident à réaliser parce que la dévaluation fiscale, ça consiste à augmenter la taux de la TVA et baisser les charges sociales sur le travail. Mais ça, il y a une limite à ce qu'on peut faire dans cette dimension-là. Et enfin, il y a une dévaluation interne qui pose un problème de coordination. La dévaluation interne, c'est évidemment faire baisser les salaires et les prix, mais il y a des gros problèmes de coordination et il y a la question de est-ce que ça sera durable. Ça crée des injustices assez profondes puisqu'il y a des salaires qui évoluent, d'autres qui n'évoluent pas, des prix qui évoluent, d'autres pas. Et ça pose la question de la durabilité aussi de ces choses-là. Second fait classique, c'est le couplage des crises bancaires et souveraines. Donc, d'une part, on a des crises bancaires qui créent des crises souveraines parce que, comme en Irlande et en Espagne, l'État doit renflouer les banques. D'autre part, il y a un recevlement du crédit, une récession. Et inversement, on sait que les crises souveraines peuvent créer des crises bancaires. Donc, par exemple, l'exemple typique, c'est la Grèce où il y a une fragilité des banques, une exposition aux souverains et des perspectives de renflouement évidemment diminuées parce que si l'État n'a pas d'argent, c'est très difficile pour l'État de renflouer des banques qui ont des difficultés. Donc, tout ça, il y a ce couplage qui est important qu'on essaie de diminuer maintenant. La dette privée, malheureusement, est de la dette publique. Elle ne devrait pas l'être, mais c'est un état de fait. Et évidemment, les critères de Maastricht ont complètement ignoré ce point. Ensuite, on a eu une faiblesse des institutions européennes. Donc, je vous rappelle que même avant la crise, il y a eu 68 violations du pacte de stabilité et pas une seule action. Le Conseil écofine qui est chargé de faire la police n'a rien fait. Et c'est assez évident, je pense que c'est assez évident de comprendre pourquoi le Conseil écofine n'a rien fait. Tout d'abord, si vous êtes un pays, vous êtes un des 17, la probabilité que vous soyez pivot dans la décision est très faible. Donc, pourquoi vous attirez les foudres d'autres pays simplement en exigeant des changements dans la politique ? Il y a des agendas politiques, d'ailleurs, qui sont très louables. La construction de l'Europe est quelque chose d'incroyablement important. On ne se rend pas compte de l'importance de la construction européenne après quand même 150 ans de guerre, même plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis, il y a aussi une anticipation des renvois d'ascenseurs. D'ailleurs, la France et l'Allemagne ont été parmi les premiers à tricher. Le fait est qu'il y a une espèce de no man's land. C'est-à-dire que, par exemple, la Grèce, personne ne surveillait la Grèce. D'une part, les politiques ne voulaient rien faire. Et d'autre part, les marchés pensaient que de toute façon, la Grèce serait sauvée par le reste de l'Europe. Donc, les marchés ne regardaient pas. D'ailleurs, quand on regarde les spreads entre la Grèce et l'Allemagne, jusqu'en 2008, il n'y avait pas de spread. Et donc, tout le monde pensait, sachant que la Grèce quand même avait des difficultés, tout le monde pensait que la Grèce serait sauvée par le reste de l'Europe. Et donc, exigeait, demandait des taux d'intérêt qui étaient les mêmes que pour l'Allemagne. Personne ne surveillait. Alors, après, vous pouvez dire que c'est les marchés de surveiller, aux politiques de surveiller, quelle que soit votre théorie. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui surveille. Et là, il n'y avait personne qui surveillait. Alors, que faire quand un pays dérive ? Ce qui est prévu dans le traité de Maastricht, mais ce qui est encore prévu dans les nouveaux traités européens, ce sont des sanctions financières. Et les sanctions financières, ce n'est pas quelque chose de très recommandable. En gros, ça consiste à demander de l'argent à un pays qui n'en a pas. D'accord ? La même chose se passe dans le monde bancaire. C'est-à-dire que dans le monde bancaire, quand vous avez une banque qui est sous-capitalisée, les superviseurs, en général, ne demandent pas de l'argent à cette banque. Elles pourraient dire on va monter l'assurance dépôt, le taux d'assurance dépôt, etc. On ne le fait pas parce que ça accroît les difficultés. Ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on limite les activités de la banque. Et là, effectivement, ces sanctions financières sont vraiment très difficiles à imposer pour de bonnes raisons, je pense. Alors, ça pose la question des réformes des institutions européennes. Il y a beaucoup de réformes auxquelles vous pouvez penser. Mais je voudrais commencer par un sujet particulier qui est le sujet de la solidarité, dont on parle évidemment beaucoup en Europe. Aujourd'hui, c'est un sujet de solidarité entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et c'est un sujet, je dirais, qui est assez nouveau parce qu'on n'a pas beaucoup réfléchi en économie là-dessus. Il y a énormément de théories sur la dette souveraine et qu'est-ce qui rend la dette souveraine soutenable. Mais il y a très peu de choses sur la dette souveraine et la solidarité entre pays. Et en particulier, le sujet qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la solidarité devrait être spontanée, expo ? C'est-à-dire, la Grèce a des problèmes, l'Europe vole au secours de la Grèce, mais de façon spontanée, mais n'y est pas obligée d'une certaine manière. Ou est-ce qu'on devrait, au contraire, avoir un contrat exempté entre l'Europe et ses pays membres, ou l'eurozone, je devrais dire, où il y a une solidarité qui soit quasi-mécanique. D'accord ? Et pratiquement tous les politiques européens ont proposé, par exemple, le système de Robonds ou de Robills, qui d'ailleurs ont été, il y a beaucoup de recherches qui s'est faites là-dessus à Toulouse, sur ces deux sujets, mais ce sont des sujets où il y a des mécanismes selon lesquels il y a une solidarité quasi-automatique entre les pays, jusqu'à certaines limites, bien sûr. On peut imaginer d'autres mécanismes qui impliquent la responsabilité conjointe et solidaire, et on parlera à quelques-uns de ces mécanismes. Alors, si vous pensez à la solidarité comme étant une question d'assurance, vous avez raison, d'une certaine manière, c'est une police d'assurance entre États qui dit, simplement, si ma maison prend feu, vous allez venir m'aider comme une police d'assurance classique. Ce qui est un peu étonnant, c'est que cette police d'assurance est écrite seulement entre les 17 pays de l'eurozone. Il n'y a même pas la Grande-Bretagne, par exemple, il n'y a pas le reste de l'Europe, il n'y a pas les 27 pays, et a fortiori, il n'y a pas les États-Unis, la Chine, etc. Donc, on a une politique d'assurance qui est dans un petit nombre restreint de pays. Normalement, on veut faire de l'assurance entre beaucoup d'agents dont les risques sont peu corrélés. Et ce n'est pas ce qu'on a, mais ce n'est pas ce qu'on a pour une bonne raison, c'est-à-dire que ceux qui assurent les autres, c'est ceux qui risquent de souffrir d'une faillite de l'autre. Alors, j'avais fait un peu de recherche sur le sujet récemment, au niveau purement théorique, et j'étais posé un peu la question des renflouements et l'impact des renflouements d'un pays par d'autres pays sur la capacité de refinancement. C'est évidemment très lié. Souvenez-vous du cas de la Grèce, la raison pour laquelle il n'y avait pas de spread avec l'Allemagne, c'est simplement parce qu'on pensait que le reste de l'Europe allait renflouer la Grèce. Alors, qu'est-ce qui permet de croire à renflouement ? Les dommages collatéraux. C'est simplement, c'est pratiquement tautologique. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le reste de l'Europe va soutenir la Grèce ou un autre pays, c'est que le reste de l'Europe a peur des dommages collatéraux, d'une faillite, et d'un défaut de la Grèce sur eux-mêmes. C'est d'une certaine manière relativement égoïste, en partie. Alors, les dommages collatéraux, ça peut être les liens économiques, c'est-à-dire le commerce chute, l'exposition des banques allemandes ou françaises à la Grèce peut poser des problèmes, moins maintenant parce qu'il y a une renationalisation, il y a la crainte de panique bancaire, mais ça peut être aussi géopolitique. Souvenez-vous qu'en Europe, il y a la construction européenne et c'est vraiment quelque chose de très très important et puis il peut y avoir simplement l'empathie, le pouvoir de nuisance des États qui font défaut. D'accord ? Alors, là, si on avait une responsabilité conjointe et solidaire, c'est-à-dire, si on allait au-delà du soutien, du renflouement spontané ex post, ça augmenterait la capacité de financement ou de refinancement des États, mais ça a un coût, évidemment. Alors, c'est un coût en termes de subventions croisées, si on part d'une situation asymétrique et puis aussi de contagion parce qu'on peut imaginer si l'Espagne ou la France font défaut, on peut imaginer que l'Allemagne elle-même, elle va bien mais l'Allemagne elle-même pourrait même faire défaut à son tour si elle avait renfloué la France ou l'Espagne. D'accord ? Donc, il peut y avoir des effets de contagion mais le premier sujet est particulièrement important et ce que je montre dans l'article, c'est qu'on a du mal à avoir, on n'a même pas dans l'article de responsabilité conjointe et solidaire en situation asymétrique c'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'Europe du Sud qui a des problèmes et l'Europe du Nord qui n'en a pas ce n'est pas dans l'intérêt de l'Europe du Nord de venir à la rescousse de l'Europe du Sud sous forme contractuelle. Elle le fera de toute façon un peu de façon spontanée à cause des dommages collétéraux si l'Europe du Sud éclate l'Europe du Nord va souffrir mais elle ne veut pas aller au-delà de ce qu'elle ferait de façon spontanée par un mécanisme de responsabilité conjointe et solidaire. Alors comme pour un contrat d'assurance la responsabilité conjointe et solidaire est plus acceptable derrière le voile de l'ignorance. C'est-à-dire que si ma maison est déjà en train de prendre feu vous n'allez pas on ne va pas écrire un contrat d'assurance ça va être très difficile si la vôtre n'est pas en train de prendre feu par définition ça implique un transfert un transfert assez important et c'est une vision un peu pessimiste des choses malheureusement mais c'est une vision très positive ce n'est pas une vision normative c'est une vision positive et ça explique un peu ce qui est en train de se passer maintenant d'une certaine manière. Alors ça ne veut pas dire que la responsabilité conjointe et solidaire ne peut pas émerger mais il y a des conditions pour ça il faut d'abord que les chocs soient suffisamment indépendants pour qu'on ait effectivement une politique d'assurance et il faut aussi je montre que les dommages collatéraux soient suffisamment coûteux. voilà donc c'est très difficile et ça veut dire qu'il y a peu d'espoir pour les eurobonds pour les eurobills ou pour toute autre forme de solidarité et je reviendrai là-dessus par exemple le budget fédéral a pris qui a énormément de transferts c'est un message malheureusement un petit peu négatif mais qui permet peut-être d'avoir une vision un peu plus réaliste des choses. Alors à mon avis qu'est-ce qu'il faut faire étant donné qu'on ne va pas avoir d'Europe budgétaire encore une fois il n'y a pas d'Europe budgétaire actuellement le budget de l'Europe c'est quoi ? 1% du PNB ça va essentiellement à l'agriculture il n'y a pas d'Europe d'un point de vue budgétaire il n'y a rien par rapport aux Etats-Unis par exemple donc il n'y a pas tous les stabilisateurs automatiques qu'il peut y avoir dans des pays comme les Etats-Unis que peut-on faire ? donc on a une Europe du Sud et dans l'Europe du Sud je mets bien entendu la France on pourra revenir là-dessus mais il y a une Europe du Sud qui a des gros problèmes l'Europe du Nord se porte relativement bien qu'est-ce qu'on peut faire actuellement ? donc le problème c'est évidemment qu'on s'est arrêté au milieu du guet c'est-à-dire que on a fait une Europe monétaire mais on n'a pas fait une Europe budgétaire et c'est très difficile de gérer la situation il est clair qu'au minimum il faudrait une perte permanente de souveraineté de certains Etats enfin des Etats si on veut sauver la construction européenne alors je ne vais pas parler de tout mais je vais parler essentiellement de la réglementation financière au niveau de l'Union Européenne mais il y a aussi les problèmes budgétaires et le problème des conseils budgétaires indépendants et éventuellement la perte de souveraineté accrue en cas de difficulté je veux dire juste quelques mots sur les conseils budgétaires indépendants je n'ai pas grand chose à dire là-dessus c'est un sujet extrêmement compliqué vérifier les budgets des Etats comme on le sait est un sujet extrêmement difficile la notion de conseil budgétaire indépendant c'était imposé il y a longtemps dans l'Europe du Nord ça marche très bien en Suède par exemple mais en Allemagne et ailleurs par contre c'est quelque chose je peux vous le dire pour en avoir parlé depuis des années en France et en Europe du Sud c'est vraiment très difficile à faire passer bon maintenant l'Europe du Sud est obligée par les nouveaux traités à le faire et elle le fait d'ailleurs mais le fait de façon en traînant les pieds d'une certaine manière par exemple ce qui est fait en France c'est pas trop mal mais c'est très franco-français dans le comité budgétaire indépendant en France tous les membres sont français nommés d'une certaine manière par le gouvernement français il n'y a pas de représentant européen ce qui me paraît complètement délirant parce que le but du jeu c'est quand même d'avoir une certaine surveillance des finances françaises des finances espagnoles etc. donc il y a une réticence très forte des politiques en Europe du Sud d'avoir leur pouvoir limité d'avoir par exemple des prévisions de taux de croissance qui s'imposent à eux en France vous savez par exemple qu'il n'y a pas eu d'équipe budgétaire depuis 1974 que les taux de croissance prévisionnels sont toujours faux après gouvernement après gouvernement année après année tout le monde le sait donc tous les budgets sont en déficit c'est totalement prévisible même quand les choses vont très bien ce qui est grave c'est que les budgets soient en déficit de 3% quand on est en pleine croissance par exemple ça c'est vraiment catastrophique et bien ça continue parce qu'évidemment les taux de croissance sont surestimés tout le monde le sait et personne n'intervient d'accord donc voilà je vais dire quelques mots sur l'union bancaire ça c'est un domaine je pense où l'Europe est en train de faire des progrès pas suffisamment alors je vous rappelle un peu la situation donc jusqu'à récemment la règle est la règle de balle classique les banques sont régulées dans leur propre pays là où elles sont établies les renflouements sont financés par les états on a créé quelques institutions européennes en 2010 je pense je ne sais plus mais en tout cas je n'ai jamais été très fanat de ces institutions je pense qu'elles ne sont pas elles n'ont aucun pouvoir et donc c'est quelque chose qui ne me passionne pas il y avait un argument très fort et je suis vraiment content que les économistes aient été entendus là-dessus pour avoir une union bancaire il y a plusieurs arguments d'abord c'est très difficile d'avoir de l'expertise suffisante face à des banques qui sont extrêmement sophistiquées extrêmement complexes c'est extrêmement difficile d'avoir pour le superviseur on peut entendre Jean-Pierre Dantine tout à l'heure là-dessus mais c'est extrêmement difficile de pouvoir matcher la qualité d'expertise et le nombre d'employés pour pouvoir contrôler les banques en tout cas ce n'est pas possible dans 27 pays européens il y a beaucoup d'externalité lorsqu'une institution financière transfrontalière échoue alors il y a des problèmes de contrepartie il y a des problèmes de cantonnement de la liquidité d'exportation du renseignement du crédit etc. et enfin quelque chose qu'on n'avait pas anticipé c'est qu'il y a des externalités par un autre canal qui est que quand il y a une faillite d'une banque ça augmente la dette publique si cette banque est renflouée et là on est dans le cas espagnol ou irlandais par exemple et évidemment l'Europe doit venir au secours de l'Etat alors typiquement le superviseur national a tendance à fermer les yeux sur les problèmes domestiques en particulier la bulle immobilière sauf le superviseur suisse mais dans l'ensemble c'est vrai qu'on a observé un peu partout aux Etats-Unis sous l'administration Bush on l'a observé en Espagne on l'a observé en Irlande on peut multiplier les exemples il y a énormément de crises bancaires de crises souveraines qui viennent d'une bulle immobilière et les politiques sont très très heureux de laisser faire la bulle immobilière c'est très important l'exemple espagnol d'ailleurs est très intéressant si vous lisez le rapport du FMI de l'année dernière sur l'Espagne c'est assez typique le régulateur espagnol en fait était très bon vous pourriez vous penseriez que le superviseur espagnol était très mauvais non c'est faux le superviseur espagnol était très bon non seulement il a mis en place des procédures contra-cycliques mais il avait détecté très tôt la bulle immobilière en Espagne il avait dit attention les choses vont aller mal et le politique à la fois à Madrid et dans les régions qui supervisait les carasses n'est pas intervenu parce que le politique était très content d'avoir sa bulle immobilière et la suite on la connaît d'accord alors il y a beaucoup de chantiers qui sont c'est quelque chose qui n'est pas pas terminé je vais citer quelques problèmes encore il y a un problème qui est classique qui est qu'on n'a pas encore de système de garantie des dépôts au niveau européen qui serait un stabilisateur automatique bien sûr comme aux Etats-Unis ça serait pas mal je pense que la garantie des dépôts est rendue réalisable si on a une vraie union bancaire parce que là on ne peut plus dire maintenant l'Espagne a des problèmes c'est de la faute des Espagnols maintenant c'est une régulation européenne et il n'y a plus de raison que les Européens ne viennent pas couvrir les impayés au niveau des dépôts des particuliers seulement il y a le problème legacy assets il y a le problème des pertes passées qui sont énormes dans certains pays et donc évidemment l'Europe du Nord n'a absolument pas envie d'avoir une assurance dépôt européenne sachant que dans l'Europe du Sud il va y avoir beaucoup de banques qui vont avoir des problèmes donc moi je pense qu'à ce sujet la seule façon de procéder c'est de créer une banque de défaisance une bad bank de créer une banque de défaisance qui aille à la charge des Etats et puis alors c'est vrai que ça posera des problèmes parce que si on prend le cas de l'Espagne par exemple si on crée une banque de défaisance et qu'on met ça à la charge de l'Espagne l'Espagne qui a déjà des problèmes va avoir encore plus de problèmes mais ça ça va faire partie de la restructuration de la dette espagnole qui est probable il va falloir autant mettre ça dans la dette espagnole et puis mettre et puis nettoyer tout le bilan des banques et puis là on peut commencer avec un vrai système de garantie des dépôts européens il y a aussi les problèmes de résolution et enfin je voudrais dire que autant je suis très partisan de l'union bancaire et je pense qu'on a fait beaucoup de progrès autant je pense que ça ne va pas vraiment marcher de la façon dont c'est construit alors j'espère que je suis pessimiste il ne faut pas que l'union bancaire devienne la nouvelle écofine l'écofine n'a rien fait pendant la crise avant la crise et je pense qu'il ne faut pas que l'union bancaire soit la même chose donc il faut que le régulateur le superviseur à Francfort prenne des mesures correctives assez tôt quand les banques commencent à avoir des problèmes et puis fasse de la résolution vraiment quand les choses vont très mal mais ça suppose évidemment que le régulateur à Francfort ait toute l'information disponible or actuellement les régulateurs nationaux sont toujours des citoyens responsables vis-à-vis de leurs états et donc si Francfort la BCE se construit une réputation pour faire les choses bien c'est-à-dire d'intervenir et d'empêcher les banques d'avoir certaines activités etc il me semble clair que le gros risque c'est que les régulateurs nationaux ne donnent plus l'information mais ne donnent pas l'information nécessaire à Francfort ou à mon avis je trouve que ce serait bien que les régulateurs nationaux aient un statut européen et ne soient pas seulement un statut espagnol français etc d'avoir clairement une mission européenne pour ces régulateurs nationaux sachant que par ailleurs ils vont siéger au conseil d'administration du superviseur européen et donc on aurait moins un club Jean-Récoffine qui est effectivement des représentants des intérêts nationaux il faut arrêter avec ce système de représentation des intérêts nationaux il faut qu'on ait vraiment un système qui soit européen alors ça m'amène au sujet de la réforme de la régulation bancaire qui est un problème beaucoup plus général évidemment que l'Europe et je voudrais faire quelques remarques à ce sujet je trouve qu'on a fait on a fait des progrès quand même les gens qui disent qu'il n'y a pas eu de progrès fait depuis 2007 je pense que c'est un peu injuste on a augmenté les exigences en fonds propres on a fait des réserves de fonds propres des réserves contracycliques ce qui me paraît assez important on encourage un peu plus les plateformes centralisées j'irai un petit peu plus loin que ce qu'il fait actuellement mais enfin on pourra y revenir mais c'est vrai aussi qu'on a encore beaucoup d'interrogations je pense qu'un sujet qui n'est pas discuté mais qui va revenir c'est le sujet des modèles internes vous savez que sous BAL2 les banques ont acquis le droit au moins les grosses banques d'utiliser leur propre modèle interne utilisant l'argument que leurs modèles internes sont très sophistiqués ce qui est vrai et donc que les banques savent au moins aussi bien sinon mieux que le superviseur quels sont les risques alors c'est vrai mais c'est vrai aussi que le superviseur doit faire confiance à ces modèles internes alors je sais qu'il les audite bien sûr mais c'est quand même complexe et je pense qu'on va revenir un peu alors je ne sais pas quelle est la bonne solution mais je pense que on va s'inquiéter peut-être un peu plus sur ces histoires de modèles internes ça crée une information asymétrique d'un autre côté c'est vrai que ce sont des modèles qui sont beaucoup plus sophistiqués que les règles de BAL classiques qui sont très très primaires d'un point de vue économique autre sujet important la collatéralisation excessive c'est un sujet qui commence à émerger donc en partie c'est normal c'est à dire que dans une période de crise chacun essaie d'avoir du collatéral tout prêteur essaie d'avoir du collatéral ou essaie d'avoir une maturité de la dette très faible pour pouvoir sortir plutôt que les autres mais c'est vrai qu'on voit bon ça a toujours existé dans les repos dans les covered bonds etc il y a toujours eu beaucoup de collatéralisation mais on a l'impression que ça augmente et d'ailleurs on voit des régulateurs qui commencent à s'inquiéter parce qu'ils se disent qu'ils vont se retrouver in fine avec une coquille vide et donc ça va être très très difficile pour l'assurance dépôt le découplage du risque bancaire du risque souverain et puis évidemment l'harmonisation de la résolution alors je ne vais pas couvrir tous ces sujets ça nous prendra quelques heures et en plus il y a des gens beaucoup plus experts que moi sur le sujet dans cette salle j'aurais parlé de 2-3 sujets quand même qui sont le premier sujet c'est la réforme structurelle qui est un sujet actuellement très débattu donc c'est un vieux sujet puisque ça a déjà été discuté au moment de Glass-Steagall aux Etats-Unis donc les années 30 et qui est la question de la séparation des banques d'investissement et de détail donc la philosophie qui est d'ailleurs une très bonne philosophie c'est qu'on veut protéger l'activité bancaire classique et donc à travers cette activité bancaire classique la trilogie déposant fonds de garantie des dépôts contribuables vis-à-vis des risques de la banque d'investissement on ne veut pas qu'on joue au casino dans la banque d'investissement et qu'in fine la facture soit payée par les déposants en général ce n'est pas eux qui vont payer c'est plutôt le fonds de garantie des dépôts ou plus souvent le contribuable alors c'est un refus de subvention croisée et d'ailleurs ça me fait toujours rire quand j'entends ces arguments contre justement ces réformes structurelles disant mais attention si on fait une réforme structurelle nos banques d'investissement seront plus compétitives qu'est-ce qu'on est en train de dire dans ce cas là on est en train de dire vraiment les banques d'investissement sont complètement subventionnées par le contribuable bon d'un autre côté j'ai aussi des réserves vis-à-vis de ces réformes structurelles bon c'est une vision très pessimiste de la régulation d'une certaine manière c'est dire on ne sait pas faire on ne sait pas faire parce que d'une certaine manière toute réforme structurelle par exemple qui interdit une activité peut être dupliquée par de la réglementation classique si mettre un poids sur cette activité avoir des exigences en capital suffisamment élevées c'est un cas extrême c'est un cas où le poids est infini d'une certaine manière c'est à dire qu'on n'a pas le droit de faire ces activités là d'accord alors c'est d'ailleurs intéressant de voir est-ce qu'un poids infini c'est à dire une interdiction est différent d'un poids élevé d'une certaine manière c'est à dire les exigences en capital et effectivement c'est peut-être différent parce que ça peut ça peut vouloir dire que ça devient de la fraude d'une certaine manière si on joue à pile ou face avec ces produits qui sont interdits ça devient de la fraude alors que si le poids est élevé on peut toujours le faire en espérant que très rapidement avant que le superviseur vienne mettre son nez on aura gagné beaucoup d'argent et on aura refait surface je ne sais pas donc aux Etats-Unis dans le contexte du Dodd-Frank Act il y a la règle de Volcker qui consiste à interdire simplement certaines activités en particulier l'interdiction des activités pour compte propre le prop trading par contre on peut faire des activités de souscription et de tenue de marché ce qui est d'ailleurs absolument étonnant parce qu'évidemment quand on fait des activités de souscription ou de tenue de marché on prend un risque sur son compte propre donc il y a une contradiction dans cette proposition de Volcker et du coup les Européens ont essayé de trouver d'autres parades donc le plus connu c'est le rapport aux Etats-Unis de John Vickers avec une variante après c'est le rapport de John Vickers qui est la variante Lee Cannon au niveau européen donc c'est une philosophie un peu différente une philosophie de cantonnement John Vickers appelle ça une banque universelle contrainte où on a des activités traditionnelles qui sont cantonnées et protégées mais par contre la banque reste un peu universelle puisqu'on a le droit d'avoir une banque d'investissement à côté mais cette banque d'investissement ne peut pas en théorie être subventionnée par la banque de détails c'est-à-dire que la banque de détails ne peut pas apporter un soutien à la banque d'investissement la banque d'investissement a liberté d'action il n'y a pas d'interdiction à ce moment-là c'est-à-dire que la banque de détails peut faire très peu de choses d'accord donc ce qu'elle peut faire c'est faire des prêts aux particuliers à vous et à moi elle peut faire des prêts aux entreprises aux autres banques cantonnées c'est-à-dire aux autres banques de détails et elle peut elle peut se couvrir elle peut se couvrir c'est-à-dire elle peut faire du hedging ce que ce que ce que ce que ce que John Vickers c'est-à-dire comment ICB le rapport appelle la treasury function enfin c'est du hedging classique on peut se couvrir contre contre les activités contre le risque du banking book voilà donc c'est un peu la structure essayer d'isoler la banque de détails de la banque d'investissement alors c'est pas une structure qui forcément va enlever énormément le risque parce qu'on voit qu'on peut prendre énormément de risques sur le portefeuille bancaire par exemple on voit très bien qu'on peut prendre un risque immobilier très important en prêtant soit aux particuliers ou alors en prêtant à des sociétés qui investissent dans l'immobilier donc on l'a vu en Irlande on l'a vu en Espagne on l'a vu aux Etats-Unis et dans d'autres pays un autre type de risque qu'on peut prendre facilement avec les particuliers c'est simplement donner par exemple une garantie de rendement si une banque dit vous aurez 1% ou 2% de rendement sur vos investissements boursiers quelle que soit la tendance du marché boursier c'est clair qu'elle prend un risque macroéconomique gigantesque d'accord des garanties de garantie de rendement peuvent être extrêmement coûteuses alors ça évidemment le rapport Vickers le reconnaît et il dit très bien on peut se couvrir on peut on peut utiliser des marchés financiers de hedging des produits dérivés et autre chose afin de couvrir le risque sur le portefeuille bancaire mais comme on le sait la couverture peut être utilisée dans les deux sens c'est-à-dire qu'on peut on peut très bien augmenter le risque et non seulement le diminuer donc ça c'est vraiment une question et d'ailleurs je vous rappelle que la fameuse baleine de JP Morgan qui a perdu beaucoup d'argent pour JP Morgan en fait était en train de faire des crédits des false swaps pour le portefeuille bancaire et non pas pour la banque d'investissement et d'ailleurs c'est reconnu implicitement par le rapport Vickers puisque le rapport Vickers demande des exigences en capital accrues pour la banque de détail donc de cette manière si on avait confiance que les choses allaient bien on devrait diminuer les exigences en capital donc c'est une sorte de reconnaissance qu'elle ne va pas être si sûre que ça enfin se pose la question de l'engagement à ne pas renflouer la banque d'investissement et l'expérience récente a montré qu'il y a beaucoup de banques d'investissement qui ont fait faillite et enfin qui n'ont pas fait faillite mais qui ont été secourues par le contribuable en particulier le contribuable américain donc là je pense à toutes les grandes banques d'investissement sauf Lehman Brothers AIG bien sûr toutes ces banques ont été renflouées par le contribuable américain donc il faut comprendre ça donc il y a eu beaucoup de faillites récemment par des banques purement d'investissement mais aussi par des banques de détail les caisses d'épargne espagnole etc qui étaient essentiellement des banques de détail donc on n'est pas à l'abri de problèmes mais je vais revenir là dessus c'est un des grands scandales de la crise financière a été le fait qu'on a été obligé de renflouer des banques qui n'étaient même pas supervisées par l'état enfin très peu alors parlons un petit peu du système bancaire parallèle je ne sais pas comment on l'appelle shadow banking qui sont un ensemble diffus d'entités qui font de la transformation forte de maturité sans accès à la liquidité de la banque centrale en théorie ou à l'assurance dépôt tout simplement parce qu'en général ils n'ont pas de déposants ils n'ont pas de petit déposant c'est ce qui est le propre d'une banque d'investissement donc je pense ici à wedge funds fonds comme un placement monétaire etc alors pourquoi a-t-on sauvé Bear Stearns et AIG et puis Goldman Sachs etc alors que finalement il n'y a pas de petit déposant donc il n'y avait pas de raison particulière apparemment de le sauver pourquoi mettre l'argent du contribuable américain nous en tant qu'européens on est bien content que les américains l'aient fait mais disons que ça paraît quand même un peu énorme la réponse c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver si on appuie sur le bouton je crois que c'est pour simplifier c'est un peu ça on appuie sur le bouton Lehman Brothers si on avait appuyé sur le bouton AIG deux jours plus tard ça aurait fait très 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 mal donc il y a le problème des expositions mutuelles c'est-à-dire qu'on a en fait ces banques d'investissement ont des expositions mutuelles fortes avec les banques de détail ou les compagnies d'assurance et ça aurait pu faire très mal à ces institutions régulées non ce qui est important c'est qu'on ne savait pas quelles étaient ces expositions parce qu'il y avait beaucoup qui étaient échangés sur les marchés de gré à gré donc on aurait pu dire tout simplement on laisse tomber Lehman Brothers on laisse tomber AIG on laisse tomber Bear Stearns on laisse tomber tout le monde et puis si je ne sais pas la société générale a des expositions vis-à-vis de ces entités on va apporter de la liquidité ou de l'argent frais à la société générale par exemple le problème c'est qu'on ne sait pas combien il faudrait apporter parce qu'on n'a aucune vision de ce qui est en train de se passer si on appuie sur le bouton et ça c'est vraiment c'est vraiment important à comprendre parce que je reviens un peu au scandale précédent c'est-à-dire qu'on est sauvé des banques d'investissement qui n'étaient même pas régulées j'aurais été l'état américain j'aurais fait la même chose mais ça ne m'empêche pas de dire que c'est quand même un scandale c'est-à-dire qu'on s'est mis dans une situation où on n'avait pas d'autre choix que de sauver des banques qu'on n'aurait jamais dû sauver d'accord donc il y a plusieurs raisons mais je pense que les expositions mutuelles sont importantes mais il y a d'autres raisons les bras de rédactif on est inquiet les prêts à des agences politiquement sensibles parfois alors comment réagit-on à tout ça ? la première la réaction actuelle c'est la réagulation des systemically important financial institutions c'est-à-dire des grosses institutions qui posent des risques systémiques dans le monde financier d'accord alors on va essayer de réguler ces institutions c'est prévu dans beaucoup de pays qui sont par ailleurs assez fragiles c'est le système parallèle comme je le disais elles n'ont pas accès à l'équité de la banque centrale elles n'ont pas de régulation de leur liquidité etc. alors j'ai un peu des réticences vis-à-vis de ça et je me trompe peut-être complètement franchement je ne sais pas mais je ne pense pas personnellement que ça va marcher pour plusieurs raisons la première c'est vraiment très difficile de leur identifier qui est systémically important est-ce que AIG on l'a identifié j'en suis pas sûr en tout cas je suis sûr que LTCM on ne l'aurait pas identifié comme étant important c'est encore une banque d'investissement qui a été sauvée et puis on a un problème les superviseurs ont déjà un staff trop petit pour réguler les banques pour réguler les banques de détail pour réguler les compagnies d'assurance pour réguler les fonds de pension et maintenant on va leur demander de réguler les hedge funds les private equity et puis demain les compagnies d'électricité parce que les compagnies d'électricité sont très actives sur les marchés dérivés et puis demain autre chose encore Pizza Hut qui fait des dérivés sur la tomate etc je dis n'importe quoi mais il y a une migration qui va se passer il y a une migration qui va se passer on va demander aux superviseurs qui déjà n'a pas les ressources pour superviser les banques de détail et les compagnies d'assurance maintenant de superviser tout et ça m'étonnerait qu'on arrive à trouver trouver mais je me trompe peut-être je ne suis pas contre du tout sur le principe en tout cas alors ma vision personnelle est légèrement différente c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait mieux isoler les entités régulées prudentiellement c'est-à-dire les banques d'état et les compagnies d'assurance et les fonds de pension du risque de contrepartie vis-à-vis de ces autres éléments du système financier ceci afin d'arrêter les subventions implicites de l'état aux institutions non régulées et puis accélérer la migration c'est lié accélérer la migration des plateformes avec système de compensation vers des plateformes avec système de compensation par contrepartie centrale ce qui permet d'avoir une vision claire de si vous appuyez sur le bouton qu'est-ce qui va se passer d'accord parce que là on peut dire on laisse on laisse la banque d'investissement faire faillite ou le hedge fund ou le private equity faire faillite et puis après au besoin on aide des banques de détails qui vont avoir des problèmes mais ça permet de déconnecter les deux on n'est pas obligé de sauver des banques qu'on ne devrait jamais sauver d'accord alors ça pose d'autres problèmes en particulier ces plateformes deviennent too big to fail et dans ce cas là il faut aussi superviser de façon prudentielle ces plateformes parce qu'on ne peut pas si elles-mêmes ont des problèmes de solvabilité ça peut poser des problèmes j'ai encore combien de temps non Sherman est disparu 10 minutes merci Frédéric donc là un sujet qui est relié qui est très intéressant c'est la séparation structurelle cachée la prise de sûreté je mentionnais je mentionnais tout à l'heure la question d'allocation d'actifs à des prêteurs particuliers d'accord alors ça peut être ce cantonnement d'une certaine manière dont la règle de Vickers est une forme un peu extrême puisqu'on cantonne en deux parties mais c'est quelque chose qui peut être utile bien sûr et qui est déjà pratiqué dans le secteur privé en dehors de la supervision on voit souvent un cantonnement d'un actif gagé à un prêteur dans le cas des repos le cas des covered bonds ça facilite la résolution et ça c'est très important c'est aussi un début de la réforme de Vickers c'est de pouvoir dire on va faire une résolution rapide parce qu'on sait exactement qui doit quoi et qui va qui va recevoir quoi souvent la sûreté qui est demandée est un no brainer c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'informations donc ça permet à un prêteur qui n'est pas très informé sur le bilan et le hors-bilan de la banque de prêter facilement si la sûreté a un bond du trésor ou quelque chose comme ça une obligation du trésor inversement on peut avoir le cas contraire où le prêteur a une expertise spécialisée pour évaluer la valeur du loculatéral et ça peut être aussi utile alors il y a d'autres problèmes qui sont liés à l'augmentation de la prise de sûreté que je mentionnais avant et qui inquiètent actuellement les régulateurs évidemment parce qu'ils peuvent se retrouver avec une coquille vide et une finesse si tout le monde a des sûretés alors sur la régulation de la liquidité je ne vais pas dire grand chose disons qu'il y a énormément de travaux là-dessus qui sont tout à fait intéressants mais c'est aussi un domaine où c'est plutôt un appel aux étudiants ici de faire un peu de recherche sur ce sujet les académiques sur la question de la liquidité on fait des progrès c'est-à-dire qu'on comprend bien maintenant pourquoi on a besoin d'une règle de liquidité et pas seulement d'une règle de solvabilité mais tout ça ça reste très théorique c'est-à-dire que pour les superviseurs et les questions qui se posent que je vais mentionner dans un instant les économistes n'ont pas encore à apporter de réponse claire et donc on a besoin de recherches dans ces domaines qui permettent d'éclairer les superviseurs et je pense que c'est vraiment très important de faire des recherches sur ce sujet alors pourquoi réguler la liquidité et pas seulement la solvabilité il y a des externalités de tierce partie il y a une braderie d'actifs le risque d'occasion de trois parties si ça va jusqu'à la faillite il y a des incitations qui sont données aux banques éviter la prise de risque c'est important le type de risque qui peut être pris par la banque c'est de ne pas avoir de liquidité c'est-à-dire de ne pas avoir de coussin et puis prendre un gros risque en espérant que tout va bien et puis il y a un côté un peu macro-prudentiel donc c'est un article que j'ai écrit l'année dernière avec Emmanuel Fary qui revenait à regarder qu'est-ce qui se passe quand tout un système financier prend un gros risque de transformation il y a beaucoup d'évidence empirique qui montre que le risque de transformation l'activité de transformation s'est accrue dans le système financier juste avant la crise donc on a plus en plus d'acteurs qui empruntent à très court terme pour prêter à plus long terme et donc qui sont très exposés à une remontée des taux d'intérêt donc si vous empruntez prenez par exemple les conduits pour un exemple simple les conduits qui ont été créés par les banques pour échapper à la réglementation prudentielle c'est-à-dire diminuer leurs exigences en capital d'un facteur 10 à peu près ces conduits en fait empruntaient pratiquement tout leur bilan tout leur passif à un mois de maturité alors tant que les taux d'intérêt sont de 1% tout va bien parce que ça veut dire qu'on emprunte à coût pratiquement nul mais dès que les taux d'intérêt augmentent là ça devient une catastrophe ça veut dire que si c'est 4% ça veut dire que le coût de votre input qui est le capital est multiplié par 4 donc c'est une catastrophe donc alors s'il n'y a qu'une banque qui fait ça c'est pas grave la banque centrale peut augmenter les taux d'intérêt sans problème mais si toutes les banques font ça et puis les banques d'investissement etc dans ce cas là la banque centrale quand elle augmente ses taux d'intérêt elle met à plat tout le système financier et donc elle ne veut pas faire ça elle est coincée c'est un peu la même histoire que s'il y a un aéroport qui dans 10 ans va peut-être s'étendre si vous êtes le seul à construire votre maison près de l'aéroport tant pis pour vous puisque de toute façon l'extension va arriver si par contre tout le monde dans cette salle met sa maison près de l'aéroport dans ce cas tant pis pour l'aéroport parce qu'il ne va pas pouvoir s'étendre et c'est exactement la même chose si tout le monde prend des risques de transformation dans le système financier la banque centrale est coincée elle n'a pas d'autre choix que de baisser les taux d'intérêt et les garder très bas ce qui par ailleurs a des coûts moi j'aurais fait évidemment comme tous les banquiers centraux de baisser les taux d'intérêt mais je l'aurais fait avec grand regret c'est-à-dire que forcés et contraints ça a des coûts parce que évidemment ça garde les taux d'intérêt très bas ce qui est d'ailleurs un renflouement gigantesque des épargnants vers les banques quand vous avez des taux d'intérêt qui sont maintenus très très bas ça veut dire que vous avez une subvention alors ça ne passe pas par le trésor public donc ça ne se voit pas mais vous avez une subvention gigantesque vers les banques vers les emprunteurs vous avez le fait que vous encouragez s'il n'y a pas de régulation qui vient dessus vous encouragez les institutions financières à emprunter à court terme parce que les taux de court terme sont extrêmement faibles donc vous les fragilisez et enfin les institutions financières qui ont fait des promesses de rendement à leurs clients sont coincées donc elles ont intérêt à prendre du risque énorme pour pouvoir s'en sortir c'est ce qu'on appelle reaching for yield donc ça a des tas de coûts mais encore une fois j'aurais fait exactement comme les banques centrales l'ont fait parce qu'on est coincé dans ces situations là voilà donc il y a différents différents ratios qui sont en préparation comme le liquidity coverage ratio 2019 il y a une version light pour 2015 vous n'inquiétez pas mais 2019 donc l'idée c'est de regarder par exemple à un mois quels sont les éléments du passif qui peuvent sortir de la banque rapidement alors les dépôts c'est stable il y a très peu des dépôts qui sortent parce qu'ils sont assurés les dépôts des particuliers mais par contre les dépôts sur les marchés de gros eux pratiquement 100% peuvent sortir à échéance très brève évidemment s'il y a une panique si il y a des doutes sur la banque et en face il faut avoir un coussin de liquidité d'actifs qu'on peut réaliser très rapidement pour faire face aux retraits pendant un mois c'est un peu la philosophie alors il y a des questions est-ce qu'on utilise les notations on veut le faire en Europe mais on ne va pas le faire aux Etats-Unis parce que Dodd-Frank a dit qu'il ne fallait pas utiliser les notations il y a un certain nombre de sujets de discorde sur le traitement sur qu'est-ce qui va arriver auprès interbancaire est-ce qu'on devrait compter les actifs éligibles à la BCE par exemple est-ce que c'est de la liquidité évidemment on peut réaliser ça très rapidement est-ce qu'on a le droit de consommer le coussin qu'on a quid des pays et des phénomènes d'équilibre général des pays où il y a très peu de liquidité pour des raisons diverses peu de dettes publiques par ailleurs il y a peu de peu de dépôts de détails les gens mettent leur argent en assurance vie etc il y a même une cinquième question qui sont les effets de seuil potentiels quand vous définissez les trucs les ratios sur un mois vous pouvez avoir des effets de seuil avec des prêts à 31 jours qui sont renouvelés ou 32 jours qui sont renouvelés etc etc alors je vais arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé et puis j'attends évidemment d'avoir le panel et la discussion du panel je pense pour nos collègues et étudiants ici je pense qu'il y a vraiment énormément de domaines sur lesquels travailler à la fois prudentiel et macro prudentiel et puis macro économique en macro économie il faut mieux on le fait un peu mieux maintenant mais on ne l'a pas fait assez intégrer les acteurs financiers enfin pour un non économiste ça paraît complètement évident mais parfois pour un économiste ce n'est pas toujours évident qu'il faille intégrer les acteurs financiers je pense que maintenant on le réalise bien à la fois sur les problèmes de solvabilité et sur les problèmes de liquidité et je pense que c'est tout à fait crucial j'en ai déjà parlé ici dans ces murs en 1992 quand j'avais donné les Valras Pareto Lectures qui étaient sur la réglementation prudentielle des banques ici à Lausanne et c'était déjà un défi à l'époque je crois que Mathias de Ripon et moi n'avions pas eu beaucoup de succès à convaincre les gens que les banques ça pouvait être important mais je crois que maintenant c'est bien admis mais comme je le disais on n'a pas toujours fait le travail qu'il fallait pour être utile aux superviseurs je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et des choses intellectuellement passionnantes et puis il y a la question d'interagir avec la décision alors on critique souvent les économistes qui n'avaient pas su prédire la crise qui ne savent plus quoi faire je trouve qu'on est parfois un peu dur avec les économistes même si je suis prêt à prendre la critique si vous regardez bien les travaux académiques d'avant crise il y a beaucoup des causes de la crise qui en fait avaient été traitées dans le milieu académique dans des revues spécialisées tous les problèmes de contagion interbancaire les problèmes de solvabilité resserrement de crédit les problèmes de liquidité j'en passe et d'autres questions il y a beaucoup de ce qui s'est passé le problème de la titrisation par exemple c'est un sujet classique en théorie économique donc c'était pas tellement étonnant qu'il y a eu des problèmes avec les titrisations les problèmes des subprimes enfin tout ça c'est des sujets qui étaient relativement classiques en économie mais qui n'étaient pas classiques dans le milieu politique et je pense que la responsabilité va à la fois aux politiques qui n'étaient pas intéressés quand tout va bien les politiques ne veulent pas entendre parler des problèmes qui peuvent s'opposer et ne veulent surtout pas casser la croissance c'est toujours la même histoire mais inversement je pense que nous économistes n'avons pas eu assez d'influence ça fait partie de nos incitations et je suis le premier à le faire on a envie de publier dans une revue académique et c'est pour ça qu'on fait de la recherche c'est vraiment important et c'est crucial mais parfois ça serait bien aussi que ces travaux soient diffusés plus dans le milieu politique et dans le milieu de la décision économique de l'État je pense que c'est tout à fait tout à fait crucial voilà donc je vous remercie de votre attention et je suis heureux d'avoir vos questions ou de passer au panel parce que j'ai déjà pris trop de temps Frédéric ah oui c'est vrai il y a une petite pause très bien merci applaudissements 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 C'est un très grand plaisir de vous accueillir ici et je vous accueille ici pour la deuxième partie qui est la table ronde de notre anniversaire du DIP. Donc cette table ronde elle représente le meilleur du DIP ce que le DIP a été depuis 30 ans et nous essayons de continuer cette tradition. Donc vous avez l'excellence dans la recherche au niveau international représenté ici par Jean-Pierre Dantin et Philippe Paquetta. Jean-Pierre Dantin malheureusement nous a quittés mais c'est pour appliquer ses connaissances au niveau politique. Vous avez aussi nos gradués qui ont un grand succès dans le secteur privé et qui rentrent à HEC pour passer leur savoir à nos étudiants de ces années comme c'est dans le cas de M. Girardin. Finalement, nous sommes très fiers d'avoir parmi nos amis les meilleurs économistes du monde représentés aujourd'hui par Jean-Pierre Dantin. et c'est remercié pour cette collaboration qui nous est très très chère. Donc je voudrais tout de suite passer la parole à M. Lelievre qui va modérer cette table ronde. Merci beaucoup. Merci M. Goteau. Bonsoir à tous et bienvenue à cette table ronde. Qu'a-t-on appris de la crise en matière de surveillance financière et de régulation macro-prudentielle ? C'est le sujet pour y répondre. Le panel est prestigieux. Lorraine vient de le présenter donc je ne veux pas refaire la tournée de la table en se disant peut-être quand même comme c'est l'anniversaire que Philippe Baquetet est dans la première volée je crois du DIP. Donc il y a vraiment la boucle est bouclée je dirais avec les 30 ans ici. Nous allons commencer par un bref tour de la table de réaction à la présentation de Jean Tirole par nos trois experts invités. Ils prennent un ou deux éléments sur lesquels ils vont faire des commentaires. Puis nous parlerons, nous reviendrons sur la question de l'union bancaire et aussi de la politique macro-prudentielle. Enfin nous parlerons de la séparation des activités des grandes banques celles dites trop grandes pour faire faillite. Et puis rassurez-vous vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions vers 6h30, 7h20. Je vous passerai la parole pour que vous puissiez directement vous adresser à nos invités. On commence tout de suite le tour de table par vous Michel Gérardin juste à la gauche. Une ou deux réactions à la présentation de Jean Tirole ? Oui, alors sur le thème je trouvais très intéressant toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est dans la zone euro et qui peut nous aider à la comprendre à mieux la comprendre. Moi je suis toujours fasciné de voir qu'on parle d'une crise de la dette de la zone euro et on ne parle pas tellement d'une crise de la dette aux Etats-Unis alors qu'elle est plus importante aux Etats-Unis que dans la zone euro. Mais en fait ce qu'on comprend bien c'est que et la présentation de Jean l'a montré c'est que on s'est arrêté au milieu du guet on a créé une union monétaire et on n'a pas créé d'union budgétaire. Alors moi ce que j'ose espérer c'est que l'union monétaire sera un premier pas vers cette union budgétaire qui fait défaut et qui permettrait de créer ce que Victor Hugo avait envisagé déjà il y a quelque temps et qu'il avait appelé c'était lui qui avait lancé cette expression que j'aime beaucoup de créer les Etats-Unis d'Europe. Donc voilà c'est pour l'instant un vœu pieux que de l'envisager mais moi j'ose espérer que l'union monétaire sera un pas dans cette direction donc de de compléter l'union monétaire. Vous êtes moins pessimiste que Jean-Tirole ? Je suis moins pessimiste oui ça effectivement il y a un point un point que j'aime beaucoup dans ce qui se se prépare avec l'union monétaire et ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années on pourra en débattre avec avec Jean-Pierre qui a été mon professeur de macroéconomie donc ici moi j'étais encore antérieur au DIP et le directeur de ma thèse également et en fait c'est le fait qu'avec l'union monétaire on va concentrer au sein d'une même institution à savoir la Banque Centrale Européenne même si les deux activités seront scindées au sein de cette même institution on va on va réunir la fonction de la politique monétaire et également la fonction de la surveillance du secteur financier et donc de mettre en place les outils avec les règles macro-prudentielles avec la réglementation de veiller à la stabilité des marchés financiers parce que ce qu'on sait maintenant de nombreuses études le montrent à commencer par le livre de Reinhardt et Rogoff que les crises reviennent presque toujours sur la même forme en particulier les crises qui sont liées à un excès de crédit à savoir que le crédit c'est une liquidité c'est une c'est une drogue les banques en abusent les consommateurs aussi vous venez des banques aussi vous avez passé beaucoup d'années dans les banques d'ailleurs à cette table ronde j'imagine que je représente le méchant pour mon passé de banquier il en faut on a le banquier central mais et en fait c'est toujours le même problème on a la banque centrale qui regarde l'inflation mais dans le panier de la ménagère alors que cette inflation elle est dans le prix des actifs et en particulier de l'immobilier et on l'a vu avec l'exemple du Japon ça c'est vraiment le classique et aujourd'hui on le découvre depuis la crise c'est la grande leçon pour répondre à la question du titre de cette conférence qu'a-t-on appris depuis la crise on a appris que la banque centrale doit faire quelque chose doit aussi s'occuper de l'inflation dans le prix des actifs merci 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 Michel on parle beaucoup de banque centrale alors tout de suite la parole au banquier central du panel Jean-Pierre Dantin une réaction à la présentation de Jean Tirole réaction très il y a beaucoup de choses une présentation très riche difficile d'isoler quelques-uns de quelques points je vais le faire sur 4 petits points dans les 3 minutes qui me sont imparties d'abord pour souligner effectivement elle est plutôt dans le sens de la question d'hésitation qui était prise est-ce qu'on a fait des progrès en matière de réglementation et je crois que la réponse est oui on a fait des progrès on a fait des progrès même sur 2 points plus loin que ce qui a été mentionné par Jean en tout cas dans le cas de la Suisse je ne veux pas dire pour ça qu'on est au bout du chemin mais on a fait des progrès sur 2 points par exemple l'avenir des modèles internes Jean tu as mentionné ça comme une question à débattre ça a été un des thèmes principaux du rapport de stabilité financière de la Banque Nationale l'année passée nous estimons effectivement qu'il faut faire des efforts pour renforcer la crédibilité des modèles internes et pour cela nous encourageons nos banques à calculer en parallèle leurs actifs pondérés avec les modèles standards plus d'autres recommandations transparentes que nous faisons un autre point sur lequel nous sommes plus loin que ce qui était représenté c'est évidemment le LCR c'est le Liquidity Coverage Ratio puisqu'il est déjà en application en Suisse dans le cas des deux grandes banques dans une version qui a anticipé le BAL 3 et qui donc n'est pas exactement la même que BAL 3 il faudra que nous étudions ultérieurement les différences et en particulier les différences de sévérité donc UBS et Crédit Suisse peuvent en permanence en 30 mois de liquide 30 jours de 1 mois de liquide ils sont très nettement alors dans une situation aujourd'hui qui est assez facile pour elles puisque les liquités sont très abondantes mais ces exigences de liquide sont très nettement très abondamment remplies par le Crédit Suisse et l'UBS troisième point alors là pour compatir avec Jean sur les taux bas oui c'est pas le first best les taux d'intérêt bas si on pouvait faire autre chose et ce serait magnifique je voudrais simplement sur ce plan là souligner que attention à l'interprétation c'est une subvention aux banques mais tout d'abord et en tout premier lieu avec l'intention que cette subvention soit transmise par les banques aux emprunteurs aux investisseurs ce qui est le cas normalement là où il n'y a pas de crédit crunch ce qui est évidemment le cas en Suisse pour preuve les taux hypothétiques dont nous aurons peut-être l'occasion de parler qui sont extraordinairement bas en Suisse et qui m'en conduisent à mon quatrième point l'identification de la bulle immobilière le cas espagnol ils avaient un très bon superviseur je crois qu'en Suisse on est pas mal non plus mais on ne ferme pas les yeux sur les problèmes on les ouvre tout grands alors s'il vous plaît les académiques aidez-nous et je rejoins ta conclusion aidez-nous par des études à mieux pouvoir apprécier les risques liés à la bulle immobilière c'est pas une question de fermer les yeux c'est même pas une question de pression de lobbying parce que les banquiers en particulier sont très conscients que c'est un jeu dans lequel ils n'ont rien à gagner c'est un problème de coordination alors c'est sûr que si tout le monde est well behaved c'est très avantageux d'être celui qui peut donner des prêts et ne pas respecter l'accord global mais fondamentalement c'est un problème collectif qui est reconnu par contre ce qui est beaucoup plus difficile à identifier c'est quels sont les risques à quel moment est-ce qu'on va trop loin de l'académique parole à l'académique Philippe Aquetagne à votre tour quelques remarques ou commentaires sur l'intervention de Jean Tirole oui alors moi j'ai plutôt regardé l'aspect plus académique plutôt que l'aspect bancaire ou politique j'ai été vraiment impressionné de voir le range le nombre de thèmes qui ont été traités dans si peu de temps qui montrent de manière générale le nombre de sujets que Jean Tirole a fait un sous-ensemble des sujets qu'il a traités donc c'est vraiment vraiment admirable d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on n'a eu aucun problème à se déterminer à choisir et à voter pour lui pour le docteur Oniris Cosa au niveau du département parce qu'on était tous d'accord il n'y avait aucune voix qui n'était pas d'accord normalement entre les micros macro etc mais alors là vraiment c'était l'unanimité totale grâce à cette largeur de la recherche l'autre aspect que j'admire en fait c'est ce lien entre la théorie et le monde réel quelque chose qu'en fait on a la peine souvent on est en train des économistes les chercheurs on travaille sur nos modèles sur nos régressions sur nos données et parfois le monde réel il est loin loin derrière la fenêtre et là on a un économiste vraiment de renommée qui arrive à faire ce lien de manière vraiment facile tout à l'air tout tout simple les concepts théoriques qui arrivent tout de suite à la réalité et c'est vraiment un exemple qu'on devrait pouvoir suivre puis finalement dans cette discussion ça m'a rappelé quand même qu'il a contribué dans de nombreux domaines et dans plusieurs de ses contributions en fait sont très utiles maintenant après la crise et il y a beaucoup de papiers qui essayent de développer d'analyser la crise qui se basent sur des papiers que Jean Tyrol avait écrits il y a 10 ans il y a 20 ans ou peut-être il y a déjà il y a 30 ans dans les modèles macroéconomiques on utilise Armstrong Tyrol je l'ai fait moi-même j'ai plusieurs papiers là-dessus beaucoup de collègues donc c'est vraiment maintenant il a de la recherche très pertinente sur le sujet mais ça fait 30 ans qu'il développe des articles de la théorie qui nous permet aux autres chercheurs plus humbles de pouvoir avancer et cette présentation m'a rappelé un peu toutes ses contributions merci monsieur Baquetta peut-être avant de passer à la partie sur l'union bancaire Jean Tyrol une réaction vous voyez que la Suisse serait le bon élève l'élève à suivre en tout cas en Europe c'est le sentiment que vous avez ou il y a peut-être un petit grain de sable dans le système qui paraît bien huilé après ce que dit Philippe ça devient difficile pour moi de parler la barre est mise très haute et évidemment je n'ai aucune compétence sur la Suisse c'est vrai que je ne pensais pas tellement à la Suisse quand je faisais mon exposé c'est vrai que la Suisse a fait des progrès bien avant les autres mais enfin la Suisse est encore petite je suis désolé au niveau mondial et c'est vrai que dans l'ensemble les choses ne bougent peut-être pas à cette vitesse là au sujet de ce que disait je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'ici juste sur la transmission des subventions aux banques qui devraient être transmises évidemment au consommateur final elle est transmise mais de façon incomplète heureusement d'ailleurs c'est comme ça que les banques se sont recapitalisées en partie donc ça a eu quand même des bons effets mais c'est vrai qu'il y a la transmission est très imparfaite et puis il y a beaucoup d'effets redistributifs donc là par exemple les taux hypothécaires bas contribuent à avoir des prix de l'immobilier élevés qui entretiennent le bien-être des propriétaires rentiers évidemment donc il y a des effets redistributifs je suis président d'une fondation il y a en 2008 nous avons levé un endowment nous avons promis à tous les partenaires publics et privés qu'on ne toucherait pas l'endowment qu'on vivrait sur les intérêts de la fondation et donc depuis 2008 on touche les intérêts sur notre endowment sur notre capital qui sont évidemment très très faibles je ne vais pas me plaindre parce que là ensemble nous sommes très bien mais c'est vrai que c'est un exemple parmi d'autres qu'il y a quand même des effets redistributifs qui sont extrêmement importants de ces taux d'intérêt bas mais dans l'ensemble je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit merci monsieur Thireau Jean-Pierre Dantine l'union bancaire c'était un des grands thèmes abordés par Jean Thireau l'union bancaire en Europe vous vous rangez dans le camp des optimistes ou des pessimistes face à son potentiel efficacité écoutez je pense d'abord je voudrais peut-être remettre ça dans un contexte un peu plus large la situation européenne est extrêmement complexe la première chose qu'on doit dire en particulier lorsqu'on représente une autorité qui fait hors la zone haut c'est d'avoir beaucoup de beaucoup de respect par rapport à la taille du problème alors la leçon générale c'est que plus ambitieux est le projet plus fortes doivent être les institutions et les règles de comportement et plus haute doit être la volonté de faire des sacrifices par exemple des sacrifices en matière de souveraineté et je crois que là il y a eu un problème de base c'est qu'on s'est engagé dans un projet extraordinairement complexe l'union monétaire dans un espace hétérogène donc un projet très exigeant avec des institutions insuffisantes et avec souvent un discours il n'y aura pas de perte de souveraineté on restera avec notre propre petit drapeau et je crois que là on s'est engagé sur une fausse route je crois qu'on le reconnait aujourd'hui maintenant avant de le reconnaître et de voir ce qu'on peut faire c'est-à-dire qu'on peut essayer d'avoir une architecture plus solide et je crois que l'union bancaire fait partie des réflexions sur cette architecture plus solide il faut aussi devoir malheureusement accepter qu'il y a un héritage du passé et c'est ce voile de l'ignorance qui a été tombé et qui fait que dans bien des cas les mécanismes d'assurance ne peuvent plus fonctionner ce sont des mécanismes de transfert avec des volontés de solidarité qui peuvent être très variables alors l'idée de l'union bancaire pour moi est excellente on va vraiment dans la direction d'une institution plus solide et d'un renoncement justifié à la souveraineté la question que je me pose et que je voudrais poser à Jean c'est celle de savoir s'il n'y a pas une alternative moins centralisatrice c'est quand même une solution très centralisée qui va bien sûr si elle est mise en place casser cet effet de feedback entre crise bancaire et crise souveraine ça ça va fonctionner ça c'est si l'union bancaire est en place on aura cassé ce lien mais est-ce que c'est aussi très très ambitieux alors est-ce qu'il n'y a pas des visions un petit peu moins ambitieuses peut-être plus modestes plus décentralisées qui permettraient d'y arriver je pense par exemple que si on veut vraiment casser cet effet de feedback la première chose qu'il faut c'est la discipline budgétaire si on n'a pas de problème de risque souverain on aura on a déjà cassé le loop et de toute façon il faut arriver à cette situation où la discipline budgétaire fonctionne et là on a des mécanismes qui sont des mécanismes qui représentent une perte de souveraineté quand on accepte une règle constitutionnelle à l'endettement sous l'imposition de Bruxelles ou de Francfort il y a bien une perte de souveraineté mais on reste quand même d'une certaine manière beaucoup plus propre maître de son destin et puis l'autre élément ça on en reparlera certainement plus abondamment tout à l'heure c'est qu'évidemment pour qu'il n'y ait pas de fait de feedback d'une crise bancaire vers la crise souveraine il faut mettre fin au too big too fail mais si on s'y engage avec détermination et qu'on arrive au but est-ce que vraiment l'union bancaire est encore nécessaire de grandes questions peut-être j'en tire une réponse sur une solution moins ambitieuse plus décentralisée mais du coup aussi plus réaliste alors au contraire je disais que c'était pas assez centralisé parce qu'on avait encore des régulateurs au niveau national qui étaient représentés les intérêts de l'état-nation ce qui pose des problèmes parce que si on donne trop de pouvoir je le reconnais ma solution pose des problèmes parce que si on donne trop de pouvoir à Francfort le jour où ils vont fermer une banque française ou une banque espagnole il y aura des sentiments anti-européens qui vont être extrêmement forts et on va voir comment ça va se passer sur les visions moins ambitieuses c'est quand même compliqué parce que la discipline budgétaire je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean-Pierre c'est que ça serait pas grave tout ça si on avait de la discipline budgétaire mais d'une part on a vu qu'il y avait des pays qui avaient une bonne discipline budgétaire relativement bonne comme l'Espagne où on a vraiment eu la crise bancaire qui a frappé qui a cassé toute la discipline budgétaire et en plus je pense que la règle budgétaire c'est quand même compliqué à mettre en oeuvre et elle-même elle a besoin d'une bon déjà il y a des tas de façons on le sait de cacher de la dette les meilleurs esprits de la nation française mais de toutes les nations servent à cacher de la dette on le sait bien mais donc c'est très difficile en pratique donc il faut des gens extrêmement talentueux et surtout extrêmement indépendants et là on n'a pas encore ça on a des comités budgétaires indépendants mais qui comme je le disais sont nationaux il n'y a pas eu de perte de souveraineté de ce côté là et qui ont des pouvoirs finalement on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont être ils vont être quand même assez restreints alors c'est vrai qu'ils acquièrent plus de pouvoirs quand ils sont acceptés qu'il y a un processus bipartisan comme au Chili en Allemagne ou en Suède mais l'Europe du Sud ça a été imposé donc on ne sait vraiment pas qu'est-ce que ces comités budgétaires indépendants en Europe du Sud vont réussir à faire moi je n'en sais rien je le souhaite mais qu'ils réussissent comme vous l'avez montré Jean l'union bancaire sert en fait si on reprend le but à la base très louable c'est d'éviter de solliciter le contribuable pour enflouer des banques mais on a dit les liens ils vont dans les deux sens ils vont entre la crise une crise bancaire vers un problème de dette souveraine mais ça part aussi dans l'autre sens donc la discipline budgétaire ne suffirait pas à éviter la corrélation qui va des banques vers l'Etat moi je me pose une question je me dis l'union monétaire c'est une bonne chose encore une fois pour moi c'est une étape idéalement vers vers une union budgétaire je me posais la question j'aimerais vous la poser Jean de savoir si on pourrait s'inspirer du modèle suisse pour une union budgétaire et d'avoir des impôts qui soient prélevés à trois niveaux comme en Suisse fédéral cantonal communal pour le fédéral ce serait l'union européenne cantonal ce serait les pays et puis communale les régions vous y ajoutez une péréquation aussi entre les Etats par exemple financiers et effectivement une péréquation pourquoi est-ce qu'on ne parle pas pour revenir à ce que je disais au début de crise de la dette aux Etats-Unis alors qu'il y a des écarts d'endettement qui sont plus marqués entre les Etats aux Etats-Unis que entre par exemple la Grèce et l'Allemagne si on prend l'Etat le plus pauvre qui est le Mississippi et l'Etat le plus riche qui est l'Etat de Washington mais c'est parce que on ne demande pas aux contribuables de Washington s'ils sont d'accord de payer pour ceux du Mississippi quand ils ont des problèmes de la même manière on ne demande pas aux Uriquois ou aux Ougois s'ils sont d'accord de payer pour Genève ou le Tessin lorsqu'ils ont des problèmes avec leurs finances publiques donc et le problème pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans la zone euro c'est parce qu'on demande au Bundestag s'il est d'accord que le contribuable allemand paye pour les banques espagnoles ou en Grèce ou ailleurs Merci Jean Tirole alors est-ce que la Suisse peut constituer un modèle ? ça serait un bon modèle mais je n'y crois pas c'est votre pessimisme non mais c'est exactement ce que dit Michel c'est-à-dire qu'on a du mal à penser que l'Europe du Nord va vouloir payer pour l'ordre du Sud ça paraît très difficile et effectivement on n'est pas aux Etats-Unis il n'y a pas tous ces transferts automatiques en Suisse il y a des transferts automatiques importants par différents mécanismes fiscaux et de welfare et puis il y a de la mobilité aussi qui est importante c'est aussi important qu'il n'existe assez peu en Europe alors les Etats-Unis c'est un cas tout à fait intéressant à étudier il y a des très bons rapports qui ont été faits là-dessus vous savez que les Etats-Unis en 1790 c'était comme l'Europe aujourd'hui c'est-à-dire qu'Alexander Hamilton a accepté toutes les dettes des Etats qui ont suivi la guerre révolutionnaire et c'est qu'en 1840 qu'il y a eu une discipline et des règles d'or qui ont été adoptées par les Etats à ce moment-là ceux qui voulaient être renfloués avaient complètement perdu la majorité et in fine depuis 1840 il y a alors il y a deux exceptions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre mais il n'y a pas eu une seule à la salle renflouement d'un Etat ou d'une municipalité aux Etats-Unis c'est quand même assez intéressant si je peux me permettre oui bien sûr mais ils ont aussi ils ont aussi juste important aux Etats-Unis il y a aussi un marché du travail unique donc si on pense il y a des réglementations qui sont quasiment ça varie selon les Etats mais qui sont quasiment uniques on a un certain nombre de régulations aussi et donc c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir ces transferts par exemple des transferts de sécurité sociale ou d'assurance chômage quand vous êtes dans des pays qui ont des systèmes de marché du travail c'est un choix qui crée 10, 30, 40% de chômage on ne voit pas comment on peut avoir une Europe si on n'a pas une réglementation du marché du travail unique je crois que c'est vraiment important à comprendre Michel Charana puis après Jean-Pierre Lentine oui rapidement je trouve intéressant votre référence à Hamilton parce que il a inspiré son modèle qui a été à l'origine donc la création des Etats-Unis a inspiré un rapport et ce qui est intéressant c'est qu'il a été il a été initié en Allemagne par les cinq sages qui s'inspire de ce qu'a fait Hamilton à l'époque à savoir de créer un fonds de rédemption un redemption fund qui en fait consisterait je simplifie le schéma c'est de dire il y a la dette publique à 60% c'est le critère fixé par Maastricht donc ces premiers 60% chacun c'est à chaque pays de le gérer et puis ce qui est au-dessus de 60% est mis dans un pot commun comme avait fait Hamilton à la base de la création des Etats-Unis et puis c'est géré de façon mutualisée et en fait ce qui serait intéressant de voir c'est que le plus gros contributeur là serait l'Allemagne mais pas mais pas parce que mais par absence de vertu parce qu'en fait on dit l'Allemagne oui c'est le pays c'est la référence de la zone euro 85% de dette par rapport au PIB mais si on regarde de façon globale et c'est pas tellement les pourcentages par rapport au PIB qui doivent être regardés c'est ce que ça représente en milliards d'euros et en milliards d'euros la dette de l'Allemagne c'est la plus importante de la zone euro donc si on prend ne serait-ce que les 25% au-dessus du critère de Maastricht ça fait que dans ce Redemption Fund qui mutualiserait les finances publiques excédentaires ce serait La Magne qui serait le plus gros contribuateur je pense qu'ici sur ce point il faut vraiment faire la différence entre ex-cent et ex-post entre des mécanismes d'assurance et des vrais mécanismes de solidarité et je suis assez pessimiste et ça ne vous étonnera peut-être pas de quelqu'un qui est d'origine belge quant à le fonctionnement de mécanismes de solidarité ex-post en particulier quand ça va toujours dans la même direction et je ne vois pas pourquoi j'ai la peine à croire que ça va être beaucoup mieux au niveau d'un continent qui est quand même très divers comme la zone euro donc je pense qu'il faut ça m'amène peut-être à une question vers Jean qui est ok on peut regarder vers l'avenir et avoir une architecture d'un système qui sera beaucoup plus solide qu'est-ce qu'on fait de notre héritage du passé aujourd'hui comment on gère on gère cette dette overhang et comment on aide l'Europe l'Europe à se sortir de la situation où elle se trouve étant donné cet héritage est-ce que c'est un défaut massif si j'ose ajouter comme solution un élément de question Jean Tirole je n'ai pas plus d'expertise que vous mais je pense qu'in fine on va arriver vers une restructuration au moins au niveau espagnol c'est un peu inévitable je pense que on ne va pas avoir une hyperinflation qui va nettoyer la dette en Europe ça m'étonnerait donc je crois qu'on va aller vers une restructuration alors il faut la sortir de conditions et d'une conditionnalité c'est vraiment important donc ce qu'on a proposé avec des collègues dans un rapport pour le premier ministre il y a deux mois à peu près on a proposé mais je ne sais pas si ça marcherait d'ailleurs il y a un fonds européen qui subventionne des réformes structurelles genre par exemple un droit du travail européen et aider les pays qui vont dans cette direction parce que c'est vraiment le sujet numéro un en Europe du Sud le marché du travail et puis toutes sortes de conditions le problème aussi c'est la montée des populismes c'est à dire qu'on voit des pays qui font des efforts énormes actuellement des pays d'Europe du Sud qui font des efforts énormes actuellement et qui bon le jour où il y a du populisme on voit ce qui s'est passé en Italie qui était une catastrophe intégrale et donc les efforts ils sont de court terme et ils peuvent à long terme être défaits donc c'est un peu inquiétant mais je ne vois pas d'autre solution que ça donc il faut essayer à une fine on va avoir besoin peut-être du FMI qui met des conditions mais c'est peut-être une vision très pessimiste de la chose j'espère qu'on n'arrivera pas là un pays qui m'inquiète évidemment c'est la France qui pour l'instant n'a rien subi mais qui est dans une situation complexe et qui est même valeur refuge c'est à dire que la France emprunte à des taux extrêmement bas c'est complètement c'est assez artificiel c'est la logique de la zone euro mais c'est quand même assez artificiel et on va voir ce qui va se passer pour la France aussi pour vous la France c'est un pays coeur ou un pays périphérique c'est clairement coeur au niveau de la construction européenne au niveau économique c'est plutôt la périphérie Philippe Becketta vous souhaitez réagir j'avais une petite question rapide par rapport à l'union bancaire vous avez mentionné le cas de l'Espagne où les régulateurs étaient bons et malgré ça ça a conduit à une catastrophe alors est-ce que l'union bancaire qu'est-ce que pourrait faire l'union bancaire pour améliorer cette situation elle ne va pas pouvoir améliorer les régulateurs donc il y a quelque chose d'autre qui devrait pouvoir être amélioré en principe le régulateur à Francfort devrait être indépendant donc l'intervention du politique si la BCE fait son travail elle va dire aux espagnols vous arrêtez cette bulle immobilière vous arrêtez de prêter à l'immobilier la question et sachez pas de réponse qui est un peu le danger de la solution que je préconise c'est qu'effectivement il y a une montée du populisme et qu'il y a un mouvement en Espagne qui dit mais qu'est-ce que c'est que ces gens à Francfort qui décident de ce qu'on va faire et là j'ai pas de réponse on peut avoir une situation à l'italienne très facilement on vient de la question de la politique active de macro prudentiel c'était un point sur lequel Philippe Aketa vous souhaitiez revenir d'ailleurs voilà exactement dans le titre du panel le deuxième aspect était l'aspect plus macroéconomique et comme macroéconomiste je voulais peut-être complémenter un peu la discussion sur la politique macro prudentielle en fait c'est quelque chose de nouveau qui est venu après la crise avant la crise on ne parlait pas de politique macro prudentielle la politique macro prudentielle c'est quelque chose qu'on n'enseigne peut-être pas encore à l'université de Lausanne en tout cas très peu c'est un ensemble de mesures sur le système financier des exigences de capital liquidité ça peut être des mesures des limitations sur les positions par exemple en monnaie étrangère etc qui sont utilisées de manière active avec la politique conjoncturelle donc en complément particulier de la politique monétaire donc c'est quelque chose de tout nouveau dont on ne connait pas trop les effets parce que jusqu'à présent c'était surtout les pays émergents qui utilisaient ces politiques la Corée le Brésil la Turquie etc parce qu'ils avaient déjà eu des crises financières par le passé ils savaient un petit peu d'où venaient les problèmes on pensait que dans les pays développés on n'avait pas ce genre de problème et donc on n'avait pas besoin de ce genre de politique il n'y avait que l'Espagne qui avait la politique cyclique prudentielle donc maintenant tous les le nouveau développement ce qui est nouveau après la crise c'est qu'on a toutes les banques centrales tous les pays qui essayent de faire ce qu'ils appellent la macro-prou c'est la politique macro-prudentielle et d'essayer de développer les instruments en cadre de pensée etc alors ce qui est intéressant et là peut-être on peut le développer un peu c'est que le premier pays à ma connaissance qui après la crise a appliqué des mesures macro-prudentielles c'est la Suisse avec des mesures pro-cycliques mais j'ai pas d'autres exemples alors il y a Jean-Pierre Dandine oche la tête non ? je crois que vous ochez la tête parce que c'est des mesures anti-cycliques mais bon c'est des mesures pro-cycliques oui c'était des mesures anti-cycliques ça dépend ok c'est comme les taux de change voilà donc les yeux sont tournés vers la Suisse parce que tous les autres pays essayent de développer leur cadre leurs mesures et voilà il y a un pays qui commence à avoir des mesures et donc est-ce que ces mesures sont utiles ? est-ce que ça vaut la peine de faire la même chose ? donc qu'est-ce qu'on sait ? peut-être que dans le secteur bancaire on a déjà remarqué quelque chose qu'en pense la Banque Nationale par rapport à ces mesures j'aimerais aussi mentionner quelques aspects pratiques de cette mise en place à la fois au niveau européen et au niveau suisse au niveau européen comment est-ce qu'on fait la politique macro-prudentielle qui s'en charge et là ça peut être dans le contexte de l'union bancaire est-ce que c'est la Banque Centrale Européenne est-ce que c'est le comité européen du risque systémique le mécanisme de supervision unique qui fait partie de l'union bancaire ou les autorités nationales c'est pas clair l'autre chose au niveau européen c'est que les statistiques financières et bancaires sont pas très bonnes et c'est très difficile de comparer entre les pays comment est-ce qu'on fait de la politique macro-prudentielle disons agrégée quand on n'a pas les bonnes données alors ça c'est une question pour Jean-Dirole est-ce que vous avez réfléchi sur ce thème de politique macro-prudentielle et l'autre application c'est la Suisse la question sera plutôt pour Jean-Pierre Dantin traditionnellement la supervision bancaire la régulation a été faite par la FINMA pour des raisons avec une perspective micro-économique et après la crise la perspective a changé maintenant on aimerait avoir une perspective macro-économique une perspective cyclique avec des mesures anti-cycliques alors quel est le rôle de la FINMA qui était le régulateur avant la BNS faisait surtout s'occuper surtout des statistiques bancaires comme observateur alors que maintenant elle a un rôle plus actif et comment est-ce qu'on répartit ces rôles la supervision plus micro est très importante comme input pour la supervision macro-prudentielle mais après comment ça se passe dans la pratique donc voilà un peu mes questions peut-être qu'on prend les questions à rebours on commence par la Banque Nationale Jean-Pierre Dantin écoutez il y a une logique de répartition des tâches qui est relativement simple au fond la question pré-crise on pensait qu'en surveillant les institutions individuellement on est arrivé à la stabilité du système aujourd'hui on se rend compte que c'est pas assez mais il faut quand même continuer à superviser les institutions individuelles donc là où c'est la micro le micro-prudentiel c'est le domaine de la FINMA là où on parle de risque systémique c'est le domaine sinon partagé c'est le domaine en tout cas où la Banque Nationale commence à intervenir elle commence à intervenir pour deux raisons essentielles lorsqu'il s'agit des grandes banques qui peuvent mettre en danger l'ensemble du système on sait que la Banque Nationale est le seul filet de sécurité possible si ça ne fonctionne pas donc elle a un intérêt premier à s'arranger à assurer que la supervision est correctement faite et que les règles sont impliquées et d'autre part et sont adéquates et puis d'autre part lorsqu'il s'agit d'un problème de coordination ou d'un problème de comportement pro-cyclique c'est-à-dire de comportement souvent rationnel d'institutions individuelles mais collectivement mettant en danger le risque du système là aussi il y a je crois que ça a déjà été mentionné c'était mentionné par Jean une interaction évidente avec les outils traditionnels de la politique monétaire en particulier la politique de taux d'intérêt qui rendent qui justifient que la Banque Nationale ait un rôle important à jouer sur ce plan comme vous savez en Suisse le rôle de la Banque Nationale qui jusqu'ici dans ce domaine là était exclusivement un rôle de conviction d'écrire un rapport de stabilité d'être attention à quelque chose qui se passe maintenant est complété par un instrument qui est le coussin de capital anticyclique que la Banque Nationale propose au Conseil fédéral lequel après avoir entendu la FIMA donc on a quand même l'ensemble des considérations prend sa décision alors peut-être encore un mot sur le fait pourquoi est-ce qu'on est les premiers je ne voudrais pas certainement pas qu'on je n'essaie toujours de se faire passer pour les premiers de classe on est les premiers d'abord parce qu'on est les plus touchés évidemment étant donné que l'économie suisse a relativement moins souffert de la crise ou en tout cas qu'elle s'en est redressée plus rapidement que l'économie interne fonctionne bien et la consommation n'a pratiquement pas diminué pendant la crise que nous avons une immigration importante nous avons aussi un marché interne et un marché immobilier en particulier qui est florissant qui est dynamique plus que florissant si je comprends bien ça va plaire aux politiques je vous laisse aller sur la suite des adjectifs que je pourrais utiliser et pour lesquels il est alors naturel que nous soyons au premier chef préoccupés par l'application possible l'application effective de ces outils contre-cycliques le marché immobilier ce serait l'explication de ce deuxième petit problème de comportement généralisé ce n'est pas les grandes banques c'est l'ensemble des banques ça peut être une myriade de petites banques mais collectivement elles prennent des décisions qui sont pro-cycliques et qui donc imposent un risque systémique un risque pour la stabilité financière le conseil fédéral a accepté d'activer certaines mesures alors que Jean Tirole disait tout à l'heure que les politiques veulent surtout éviter de s'immiscer dans un marché florissant de l'immobilier comment vous l'expliquez je crois que là on est je crois qu'on est on est tous convaincus je veux dire dans tous les secteurs qu'on est dans une phase les statistiques sont là les raisonnements intuitifs sont là on est dans une zone de danger personne ne conteste cela donc on peut prendre des mesures de prudence alors la question c'est est-ce qu'on va les prendre suffisamment fort suffisamment tôt ça c'est une appréciation qui est difficile pour lequel il pourrait y avoir des effets de lobbying pour lesquels il y a aussi des effets d'analyse comme je l'ai soumis d'entrée je crois que nous en tout cas la banque nationale et nous sommes responsables d'analyser sur ce plan je dirais que oui il y a du lobbying mais notre problème principal c'est d'identifier le niveau de danger et les mesures qu'il faut prendre il est clair que ça ne sert à rien de freiner l'activité économique on est heureux qu'il y ait une bonne activité aujourd'hui dans la construction dans le domaine immobilier c'est quand même ce qui nous tire un petit peu alors que le monde qui nous entoure est plutôt déprimé donc on ne veut pas non plus de manière inutile arrêter cette activité on veut être prudent et de notre point de vue être plutôt trop prudent que trop peu n'empêche qu'il faut mesure garder avant de revenir de passer aux banques trop grandes pour faire faillite comme une question de monsieur Bakheta qui a été posée à Jean Tirole comment on peut faire de la politique macro prudentielle au niveau européen je pense d'abord la politique macro prudentielle à plusieurs dimensions il y a la subvention qui a été mentionnée par Philippe et Jean-Pierre qui est la dimension de la bulle de crédit et comment l'éviter un des problèmes sur cette bulle de crédit c'est évidemment le fait qu'il y a beaucoup d'instruments pour l'éviter Jean-Pierre a mentionné les taux d'intérêt il y a aussi des réglementations sur les emprunts le loan to value ratio il y a des choses comme évidemment la réglementation prudentielle des banques et là je rejoins Jean-Pierre c'est-à-dire que si les banques sont en bonne santé il n'y a pas de raison de casser le truc c'est juste là mais c'est compliqué c'est-à-dire que vous avez des banques qui investissent dans l'immobilier évidemment si vous utilisez la comptabilité en valeur de marché elles sont très riches seulement si l'immobilier perd 50% là elles deviennent très pauvres donc il faut essayer de tenir compte de tout ça et ça pose un problème que j'avais posé une question à Jean-Pierre là-dessus c'est de la coordination apparemment la coordination semble marcher en Suisse mais pourquoi marcher en Suisse et pas ailleurs c'est une question intéressante comment on peut faire en sorte que ces choses se passent bien alors il y a d'autres dimensions évidemment de politique macro-prudentielle je crois que c'est Philippe qui a mentionné les flux de capitaux se prémunir qu'on a des retournements et l'argent facile qui arrive et puis évidemment il peut y avoir une fuite des capitaux par la suite et il y a ce que j'ai mentionné plus tôt sur la transformation généralisée des institutions financières un des problèmes c'est que la macro-prudentielle on le met un peu à toutes les sauces et chacune de ces sauces est très importante d'ailleurs mais c'est un petit peu compliqué de répondre à ce genre de questions alors au niveau européen comme de toute façon d'un point de vue politique c'est pas mieux que du point de vue budgétaire j'aurais tendance à dire encore on centralise ça à la BCE qui est une institution qui marche relativement bien encore par rapport au reste des institutions européennes tout est relatif donc je sais pas comment faire autrement mais c'est sûr qu'on voit un certain nombre de politiques revenant au crédit immobilier par exemple le loan to value ratio c'est pas la BCE qui va déterminer je pense l'emprunt des ménages français j'ai du mal à imaginer ça donc ça met tout le poids après sur la réglementation prudentielle et sur la possibilité de la BCE de dire à une banque française vous arrêtez vos risques immobiliers c'est quand même assez chaud merci en passant maintenant à la troisième partie de la discussion consacrée aux banques trop grandes pour faire faillite vous avez évoqué Jean Tirole la thèse séduisante mais philosophiquement la séparation des activités de banques d'investissement et de détails mais sa mise en oeuvre quasi impossible en Suisse Jean-Pierre Dantin comment est-ce qu'on résout cette question on pourrait c'est une question je dirais délicieuse en présence de Jean Tirole en Suisse on fait confiance aux incitants en d'autres mots nous n'avons pas pour l'instant nous n'avons pas de vision structurelle par contre nous sommes particulièrement exigeants sur deux points nous voulons que les grandes institutions soient suffisamment fortes suffisamment résilientes donc nous avons fait des exigences en capital qui sont nettement plus élevées que sous balle 3 qui ont été accueillies avec des points d'exclamation sur le plan international mais qui maintenant deviennent relativement bien acceptées donc on a en principe des taux d'entre capital absorbeur de pertes qui seraient de 19% pour nos grandes banques et elles sont sur le chemin je ne vais pas aller dans les détails mais elles sont certainement sur le chemin donc un rendre les banques plus résilientes deux nous assurer que les décideurs c'est à dire les managers des banques et leurs propriétaires voire même les créditeurs soient ceux qui payent les conséquences des décisions qui sont prises et donc s'assurer qu'on peut finalement si ces besoins est malgré ce coussin de capital supplémentaire procéder à la résolution à la réorganisation des banques en cas de en cas de faillite donc il s'agit bien de résoudre le problème du too big to fail et ça peut se faire de différentes manières mais tout doivent arriver au but qui est que le taxpayer le contribuable ne doit pas être mis à contribution alors c'est un chemin extrêmement exigeant c'est un chemin difficile en particulier pour des grandes banques internationales nous ne pouvons pas faire ça tout seul mais nous sommes sur ce chemin de manière déterminée avec donc des exigences qui ne sont pas des exigences de séparation d'activité mais des exemples de séparabilité il faut que ces banques puissent le cas échéant être séparables et être résolvables et puissent assurer le fonctionnement la poursuite des fonctions systémiques et que donc au fond nous puissions préserver le contribuable encore une fois il y a différents modèles une possibilité c'est aussi de faire intervenir les créditeurs sous la forme de Bélin mais c'est une direction que nous empoignons avec comme conséquence pour l'instant mais je devrais quand même un mot pragmatisme néanmoins aucune intervention sur leur modèle d'affaires nous n'avons en aucun point décidé ou indiqué aux banques qu'elles devaient faire plutôt ceci plutôt que cela l'effet de décontrainte c'est néanmoins que nos deux grandes banques ont significativement réduit la taille de leur banque d'investissement et que l'une d'entre elles a même annoncé explicitement qu'elle voulait passer à une banque d'investissement qui serait subsidiaire à la banque de Wealth Management donc voilà la manière dont nous raisonnons encore une fois je trouve que c'est intéressant de voir c'est la confiance dans les incitants maintenant cette confiance elle n'est pas totalement naïve et je crois qu'il faut admettre pragmatiquement que si on ne peut pas aller jusqu'au bout de ce chemin et pouvoir garantir d'ici le nombre de mois peut-être encore un peu d'années qu'il faut pour mettre tout ça au point il faudra évidemment revoir la copie et éventuellement imaginer à la lumière des leçons qui auront été tirées dans d'autres pays des façons un petit peu plus invasives de réglementer les banques mais nous sommes au fond d'une certaine manière par défaut un petit peu moins eager d'aller dans cette direction là qui est compliqué qui peut être contourné et qui est difficile à justifier parfaitement merci j'ai envie de me tourner vers le banquier du panel avec Michel est-ce que la banque nationale a raison de faire confiance aux incitations pour aiguiller le comportement des grandes banques et ainsi éviter qu'on ne vienne qu'on ne doive de nouveau les sauver c'est une question c'est une question cette question Alan Greenspan faisait aussi confiance il disait pas besoin de réglementer les banques il croyait beaucoup à l'auto réglementation c'est quand même très différent c'est un autre domaine bon en tout cas moi ce que je constate on a rencontré récemment Axel Weber le président de l'UBS et il confirme ce que dit Jean-Pierre à savoir que pour lui le souci principal c'est pas le return on equity des fonds propres de l'UBS mais c'est la séparabilité de la banque en cas de problème donc il a mis en place toute une structure pour veiller à dépecer l'UBS en cas de besoin en cas de besoin ça veut dire quoi en cas de crise le problème c'est que je sais pas s'il y aurait beaucoup de repreneurs ou alors à quel prix si on doit se défaire de la banque d'investissement alors qu'il y a une crise de liquidité majeure notamment due au fait que ces banques posent un problème systémique donc oui d'accord d'envisager le pire mais lorsque le pire doit être envisagé au moment où la situation est vraiment mauvaise c'est peut-être difficile d'y arriver en tout cas à un prix intéressant sur la question du bail-in moi j'étais j'ai été surpris en fait de voir que ce qui a été la solution qui a été envisagée à Chypre est déjà envisageable en Suisse en fait le régulateur la Finma a déjà dans une note qui est passée largement inaperçue mais en août dernier donné la possibilité aux banques de s'en prendre aux déposants pour sauver les banques et éviter il y a quand même 100 000 francs garantis il y a quand même 100 000 francs garantis on parle des créditeurs pas des déposants des créditeurs pas des déposants avant de passer la parole à la salle Jean Tirole j'aimerais avoir votre avis sur cette confiance dans les incidations pour les banques parce que c'est finalement une forme de réponse aux problèmes posés par les établissements trop grands pour faire faillite ça vous séduit ? c'est à dire comme je l'ai indiqué sans être opposé aux réformes structurelles j'ai quand même certains doutes sur la façon de les appliquer et comment ça va se faire en pratique il y a des façons de contourner diverses et donc je ne sais pas si ça a vraiment marché donc je pense effectivement la résilience est tout à fait cruciale après je connais très mal toutes ces histoires de living wheels et comment ça va s'opérer en pratique parce qu'on n'a pas encore vu l'application jusqu'ici et donc les bilans des banques changent très vite ça c'est une particularité d'une banque c'est que son bilan change beaucoup plus que le bilan d'une entreprise ferroviaire et c'est sûr que ça sera intéressant de voir un petit peu d'un point de vue théorique comment on va faire ça et d'un point de vue pratique également donc franchement je suis complètement incompétent sur le sujet mais j'aimerais bien retourner la question à ceux qui savent mieux que moi merci le moment est venu de vous passer la parole il y a un micro qui circule comme tout est enregistré je vous demande d'attendre que le micro vous parvienne avant de poser votre question de vous présenter s'il vous plaît et de le cacher en indiquer si la question s'adresse à une personne en particulier la première question toujours la plus difficile à poser comme je connais quelques noms dans la salle si personne ne prend l'initiative je vais désigner quelqu'un on va passer à la deuxième je suis à côté du microphone Philippe Talman je suis professeur d'économie à l'EPFL et je suis un ancien aussi du DIP et j'aimerais revenir sur la question de la bulle immobilière évidemment pour ceux qui me connaissent mais j'aimerais d'abord faire remarquer la chose suivante la confédération suisse emprunte à très longue échéance de l'ordre 20-25 ans sans problème ce qui signifie qu'on a sur le marché des emprunts de la confédération qui ont été émis il y a quelques années à des taux de 3-4% et qui aujourd'hui valent le double du nominal et j'ai jamais entendu parler d'une bulle sur les emprunts de la confédération alors que la hausse des prix est impressionnante mais on comprend très bien c'est lié évidemment à des exigences de rendement qui ont fortement baissé maintenant si je regarde dans l'immeuble qu'est-ce que c'est ? c'est quelque part aussi une forme d'emprunt une forme d'obligation avec quelques différences la principale étant enfin deux différences importantes la première c'est que les rendements ne sont pas fixes mais en fait c'est même mieux puisqu'ils sont généralement indexés si les prix augmentent si le taux d'intérêt augmente les loyers augmentent donc ça c'est même encore mieux que les emprunts de la confédération et puis deuxièmement les échéances sont encore beaucoup plus longues les maturités sont quasiment infinies de facto et donc il n'y a pas tellement de raison de s'étonner que les immeubles s'apprécient d'un facteur 2 voire 3 depuis la baisse des taux d'intérêt d'ailleurs si on regarde les rendements obtenus par les institutionnels qui sont un peu les seuls qui divulguent qui diffusent l'information des rendements qu'ils obtiennent sur les immeubles institutionnels propriétaires d'immeubles d'habitation locatifs ils ont des rendements au dessus de 5% c'est génial d'avoir un rendement de 5% aujourd'hui donc de ce point de vue là les immeubles ne sont pas du tout surévalués on a envie de dire alors c'est difficile Jean-Pierre Dantin dit ben oui on devrait analyser les marchés puis montrer qu'il y a une bulle moi j'essaye de le faire mais je dirais que sur les indicateurs classiques d'analyse financière c'est très 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 difficile sur les indicateurs de marché c'est vrai qu'il y a une forte demande pour l'acquisition du logement il y a une énorme pénurie de logements dans le locatif tant qu'il y a l'afflux de la population tant que les taux d'intérêt sont bas il n'y a pas tellement de raisons que ça change donc finalement le seul facteur qui reste pour parler de bulle et pas simplement d'une situation extrêmement favorable d'un cycle immobilier à mon avis la seule chose qu'on peut encore dire c'est des facteurs un peu sociologiques j'ai envie de dire c'est à dire qu'on voit de plus en plus un peu n'importe qui s'est lancé dans l'immobilier et j'ai encore aucune compétence qui voilà qui se dit moi je connais pas mal parce que je travaille avec ce secteur il y a aussi énormément de transactions qui se font de façon très bizarre le marché est pratiquement asséché en tout cas sur l'arc clémanique donc les transactions réelles elles se font hors transparence c'est pas du tout ce qu'on voit donc on a très peu d'informations vraiment sur ce qui se passe sur l'évolution réelle des prix voilà alors j'ai envie de lancer la question à qui peut bien répondre que faire comment faire est-ce que vraiment les prix sont totalement surfaits à mon avis d'un point de vue analyse financière avec les anticipations taux d'intérêt bas pour la longue durée je ne peux pas le justifier et puis est-ce qu'on voilà est-ce qu'il faut faire de la sociologie merci beaucoup monsieur Talman est-ce que Jean-Pierre Vantine vous risquez à répondre d'abord pour dire c'est le point essentiel à retenir c'est que nous sommes préoccupés de la stabilité financière pas du niveau des prix si les prix des maisons en Suisse sont très élevés et deviennent encore plus élevés et que tout va bien la plupart des gens sont contents peut-être pas tout le monde mais enfin la plupart donc on se préoccupe de la stabilité financière sur ce point là ce qui nous préoccupe évidemment c'est que si les prix sont très élevés parce que les taux d'intérêt sont bas par définition à un moment donné il faudra bien qu'ils rebaissent et puis ceux qui ont emprunté et qui ont acheté à des taux lorsque le prix de la maison était très élevé vont faire une perte et on sait que jusque récemment c'était même une perte qu'ils avaient financée par leur caisse de pension c'est encore le cas mais un peu moins parce qu'on a pris une mesure pour diminuer cela donc du point de vue de la stabilité financière c'est évidemment pas un réconfort en particulier lorsqu'on voit que pour pouvoir développer ou s'acheter ces maisons dont le prix augmente partiellement au moins partiellement de manière justifiée ça je reconnais les gens doivent s'endetter de plus en plus les taux d'endettement donc si on prend le ratio du volume de crédit par rapport au PIB atteint à dépasse je crois maintenant 170% on était à 150% il y a 4 ans donc il y a il y a là une accélération et là c'est le taux d'endettement c'est quand même les prix à payer par rapport au revenu donc voilà il y a toutes ces questions alors par ailleurs effectivement déterminer quel est le prix juste c'est difficile une manière de le faire c'est quand même de comparer un prix par rapport au loyer et même lorsqu'on normalise maintenant les prix par rapport au loyer on est quand même à des niveaux qui sont relativement élevés oui mais les loyers les loyers sont touchés aussi donc voilà on a tout à fait d'accord il n'est pas absurde que les prix soient élevés alors que les taux d'intérêt sont bas ça n'est pas suffisant comme réconfort pour la personne ou l'institution qui est en charge de la stabilité financière merci Michel Gérardin a voulu aussi apporter un élément de réponse oui alors sur la question de la bulle dans l'immobilier les bulles spéculatives en général on a toujours eu cette vue et en particulier les banques centrales disaient c'est pas notre business et on ne sait pas de ce que c'est qu'une bulle spéculative on ne sait pas la définir Aaron Greenspan disait dans une de ses boutades quand il a l'habitude qu'une bulle spéculative on sait qu'elle existe lorsqu'elle éclate maintenant on a quand même appris surtout depuis cette dernière crise qu'il y a deux sortes de bulles il y a la bulle on était récemment au congrès de l'institut du centre d'études monétaires et bancaires à Genève et Mishkin montrait très clairement il y a la bulle des anticipations irrationnelles comme la bulle des valeurs technologiques à la fin des années 90 qui lorsqu'elle éclate ne crée pas de graves problèmes oui une récession quand même mais enfin il n'y a pas beaucoup de crédit il n'y a pas beaucoup de levier et puis il y a les bulles qui sont comme celle du subprime ou celle de 29 aussi parce qu'on avait aussi avant la crise de 29 un problème de bulles dans l'immobilier il y avait le Florida boom au milieu des années 20 et là ces bulles là quand elles éclatent elles font vraiment mal mais ces bulles liées au crédit on arrive quand même un peu mieux à les cerner Jean-Pierre disait ben voilà on voit en Suisse si on regarde le crédit par rapport au PIB il évolue de manière latérale vers la 150% ce qui est déjà pas mal quand on sait que peut-être 80% de ce crédit c'est du crédit immobilier et puis maintenant on est monté à 170 alors on peut monter encore plus haut mais les pays qui sont plus haut ce sont tous des pays ça le montre très bien qui ont eu des problèmes l'Espagne le Royaume-Uni l'Irlande donc à un moment donné oui on arrive à expliquer les taux bas c'est sûr le fait que les gens se financent aussi avec des non plus avec des hypothèques variables mais largement avec des hypothèques des taux bloqués des taux fixes mais à un moment donné c'est clair et c'est la récurrence dans l'explication des crises on parle beaucoup de synchronisation des crises moi j'aime bien parler aussi de la synchronicité des crises on a l'impression qu'on refait toujours les mêmes erreurs et qu'il y a une impression de déjà vu de déjà vécu c'est toujours le même problème quand il y a du levier quand il y a trop de crédit après ça fait très très mal et après et c'est là l'asymétrie fondamentale de la politique monétaire on le voit maintenant les banques centrales partout dans le monde essayent de faire repartir la croissance elles y arrivent certaines assez bien comme aux Etats-Unis mais par définition assez mal parce qu'il n'y a aucune garantie que la liquidité qui est créée par les banques pour essayer de faire repartir l'économie aille effectivement dans l'économie si les banques ne jouent pas le jeu l'économie ne repart pas ça donne ce qu'il y a eu au Japon malgré la politique des taux zéros de la banque centrale maintenant ils remettent une bonne couche également mais il n'y a aucune garantie que quand après on ouvre le robinet les économies repartent c'est pour ça qu'il faut intervenir avant et c'est pour ça et je reviens au point que je soulignais au début que l'union monétaire a un bon point pour moi c'est qu'on concentre dans une même institution la stabilité la politique monétaire et la stabilité financière c'est à dire qu'on élargit le monitorage de l'inflation au prix des aux biens et services mais également au prix des actifs et en particulier à l'immobilier Merci Michel Rapidement un commentaire de Jean-Pierre Gentil il peut reprendre une autre question Juste un très bref commentaire mais parce que je me rends compte que l'intervention de Philippe Talman pourrait laisser croire que l'immobilier est un bon investissement et je voudrais simplement attirer l'attention sur un article de Robert Schiller qui a montré qu'aux Etats-Unis sur une période de 100 ans l'appréciation des prix immobiliers en valeur réelle est de 0,2% pratiquement 0 en d'autre mot les prix immobiliers réels après prendre en compte de l'inflation sont nuls et il explique pourquoi cela peut être compris en termes de théorie économique Merci On peut prendre une autre question s'il vous plaît Monsieur là c'est en blanc le micro arrive vers vous Oui bonjour je voudrais venir à la présentation Présentez-vous s'il vous plaît Pardon Présentez-vous Oui excusez-moi Guilhem Tardy je suis un alumni de l'EPFL et d'HEC Lausanne et donc ma question est pour Monsieur Jean Tirole d'abord mais évidemment j'apprécie aussi les autres commentaires des autres présentateurs une question sur ce que je caractérise comme une fuite en avant dans la réglementation du secteur financier parce que dans votre présentation Monsieur Tirole vous avez remarqué très justement à mon avis qu'il y a une sorte de jeu du chat et de la souris que finalement les règles terminent toutes par être contournées du meilleur ou du nôtre vous aviez mentionné le cas de J.P. Morgan et de la baleine à Londres c'est un cas qui a été présenté comme un cas de hedging alors que pour moi en tout cas il s'agit plutôt de spéculation et donc si ça avait été du hedging ça aurait été dans le cadre de la loi Falker par exemple donc finalement est-ce que vraiment la solution c'est de créer des nouvelles règles des nouveaux ratios qu'il faudra respecter ou est-ce qu'il ne faudrait pas simplement établir des règles purement structurelles comme la séparation de la banque d'investissement et pour le reste dire aux banques bon ben après si vous échouez tant pis pour vous et on ne vous aidera plus voilà merci pour votre question monsieur Jean Tirole je crois que c'est pas très crédible de dire on ne vous aidera plus je crois qu'on les aidera encore malheureusement je crois comme je l'ai dit je pense que la séparation structurelle telle et qu'elle est conçue ne va pas permettre de réduire énormément les risques parce qu'il y a des façons on peut toujours prendre des risques énormes à travers la banque de détail et ça ne pose pas le problème de renflouement des banques d'investissement donc il y a encore des problèmes moi je suis assez en faveur d'une approche incitative aussi de la régulation du système et pour ça il faut que les choses ne soient pas trop compliquées donc un des problèmes des marchés OTC comme je le disais par exemple c'est que on fait des produits tellement compliqués qu'ils ne sont même plus des produits d'assurance je crois que les économistes de ce côté là bon j'ai beaucoup défendu les économistes mais enfin il faut bien reconnaître que les économistes n'ont pas toujours eu un beau rôle et en particulier je pense qu'on a défendu beaucoup trop les marchés OTC parce qu'on est habitué en équipe générale à défendre des marchés complets donc on veut des marchés d'assurance complets alors c'est vrai que d'un point de vue purement théorique il n'y a aucun problème incitatif il faut des marchés complets avec des milliards de produits possibles et imaginables mais quand on voit ce qui a été créé comme marché alors ça peut aller du plus simple comme les municipalités en France qui achetaient des choses qui étaient indexées au France-Suisse ou au Yen on se demande qu'est-ce qu'ils étaient en train de hedger la petite municipalité du coin qui allait se hedger contre le Yen on se demande bon ça ce sont des choses très simples mais en fait on faisait des choses infiniment plus compliquées que ça que les régulateurs ne connaissaient pas et c'est pas de leur faute ils n'ont pas le staff pour aller voir tous les contrats on ne savait pas ce qui se passe il faut à un moment à un autre et ça c'est un challenge je n'ai pas la réponse mais simplifier un petit peu il faut que les choses soient visibles de compensation et tout ça des choses transparentes pour qu'on sache exactement quels sont les risques enfin exactement qu'on sache mieux que le régulateur soit mieux informé je pense que les modèles internes surveiller ce genre de choses c'est important il faut simplifier alors est-ce qu'il faut retourner jusqu'à Balin qui était le truc vraiment mécanique et totalement irréaliste d'un point de vue économique parce qu'on sait très bien que Balin avec son absence de prise en compte de la corrélation de ces choses là ces ratios complètement non déterminés par le moindre marché etc c'était complètement idiot Balin on le savait tous depuis le début c'est très mécanique mais au moins c'est l'avantage de la simplicité il faut réussir de retourner vers une certaine simplicité et en particulier je pense que du point de vue hedging il faut aller vers des produits assez simples parce que mais ça les économistes l'ont jamais prouvé à mon avis on doit pouvoir faire 95% ou 98% du hedging avec des produits de swap de taux d'intérêt de swap de taux de change quelques crédits d'if aux swap etc des produits assez standardisés avec ça on doit pouvoir spanner une partie des risques qu'une banque couvre alors c'est juste j'ai aucune évidence je le dis tout de suite mais c'est mon intuition c'est qu'on peut arriver avec quelques produits très simples échanger de façon totalement transparente arriver à couvrir quand même beaucoup de risques merci 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 j'en tiens simplifié je crois par rapport à l'intervention ou la question qui a été posée je crois qu'il faut admettre quand une banque fait faillite même si on décide on la laisse faire faillite il y a des externalités et c'est ça qu'on est obligé de prendre en compte d'une manière ou d'une autre donc on est là au coeur quand même des problèmes classiques de la théorie économique il y a une externalité comment on la traite ça c'est le premier point que je voulais faire le deuxième c'est que quoi qu'il arrive on vit quand même dans un monde de responsabilité limitée limitée de liabilité et dans la banque ou dans la finance qui est un monde où on peut prendre des risques l'impact de cette responsabilité limitée il est marqué parce qu'évidemment ça donne on a le haut potentiel quand on prend des risques et que ça tourne bien et quand ça tourne mal on est à zéro et ça c'est quelque chose à moins qu'on veuille remettre en compte cette histoire de limitée de liabilité ce qui est quand même un fondement de l'économie en général on est obligé de n'en tenir compte et de se rendre compte que dans le domaine de la finance dans le domaine là où il y a des risques où le coeur du problème est lié à un risque il y a alors des problèmes incitatifs qui en résultent auxquels il faut se confronter c'est la réglementation ça ne veut pas dire pour ça que je ne suis pas pour une réglementation aussi simple que possible mais il en faut juste une chose sur ce point vous avez tout à fait raison oui oui mais pour parler par exemple des banques privées là il y a une responsabilité qui n'est pas limitée et qui apporte dans une mesure il y en a plus il y en a plus beaucoup il y en a plus beaucoup on va prendre encore deux questions juste ici devant vous restez là comme ça on va faire le micro viendra après de ce côté de la salle Frédéric Bernet je suis un ex-alumni de HEC j'ai une question qui fait un petit peu suite à la précédente elle traite en fait de la réglementation des banques est-ce que vous recommandez un modèle unique en Europe pour réglementation et la couverture en capital des banques de tous les pays est-ce qu'en fait c'est pas un risque systémique comme certaines voix l'ont mentionné d'avoir un modèle unique pour toutes les banques est-ce qu'en fait les avantages ou désavantages comparatifs on peut le regarder de côté qui sont créés entre les différents pays avec différents modèles sont vraiment néfastes ou est-ce qu'on pourrait pas vivre avec ça de manière positive Merci Peut-être Jean Tirole la question est plus directement posée à vous Un modèle unique ça ne veut pas forcément dire des exigences communes parce que par exemple le marché immobilier peut présenter différents risques dans différents pays donc il faut les exigences en capital qui reflètent le risque du pays bien sûr mais les principes devraient être uniques sinon on a quand même tous les problèmes qu'on a en Europe avec d'une part des régulateurs nationaux qui ne tiennent pas en compte les externités sur les autres pays et d'autre part une possibilité de forum shopping des banques qui peuvent évidemment s'établir là où la réglementation est la plus favorable on l'a vu aux Etats-Unis quand même avant la crise maintenant ça va mieux mais il y avait des banques qui pouvaient disposer de réglementations très laxistes en disant par exemple qu'elles faisaient de l'immobilier donc là elles n'étaient pas régulées par la Fed ou par ceci elles allaient vers je ne sais plus quel ministère qui fermaient les yeux donc il y a ce forum shopping qui est très important et en Europe c'est un problème potentiel quand même peut-être juste est-ce que tu peux justifier l'inverse qui est l'interdiction de pays membres de la communauté européenne d'avoir des exigences en capital plus élevées que les autres dans la communauté c'est un exercice qui me paraît difficile que ton co-auteur Mathias Zoratripon a une fois fait m'a une fois essayé de faire vers moi mais je n'ai pas encore tout à fait compris non effectivement toute notre discussion c'est des exigences en capital trop faibles effectivement qui font qu'il y a des externités de faillite bancaire on peut faire un argument théorique dans l'autre sens effectivement mais bon c'est c'est assez difficile c'est à dire qu'effectivement pour se prémunir on sert la vie sur les banques et en même temps on incite les banques nationales à investir essentiellement à domicile et on exporte le resserrement du crédit à l'étranger on peut imaginer ce genre de scénario maintenant est-ce que c'est le scénario principal j'en sais rien peut-être tu devrais me dire ce qu'a dit Mathias à ce sujet merci monsieur avait une question bonsoir Jean-Marc Schwab bonsoir j'ai une question qui est un peu en dehors du thème principal de la soirée mais je profite de la présence de ces économistes pour la poser il y a quelque chose que je ne comprends pas c'est l'absence d'inflation alors bien sûr je me souviens de mon cours en économie politique avec le gain en productivité l'abaissement des droits douaniers l'absence de demandes qui font que les prix restent bas mais on regarde ça quand on pense aux milliers de milliards et ça fait penser au capitaine Haddock aux milliers de milliards de dollars d'euros qui sont injectés dans l'économie comment se fait-il qu'on n'ait pas d'inflation et puis surtout la question serait de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du prochain avenir et comment comment et quand cette inflation va pointer le bout de son nez merci beaucoup monsieur monsieur Schwab Philippe Akheta je vais peut-être commencer en fait moi j'ai peut-être d'abord lui demander qui était son professeur d'économie politique dans mon cas j'ai aussi eu François Chalaire en première année mais en deuxième année j'ai un cours de macroéconomie avec Jean-Pierre Dantin et qui nous a enseigné la trappe à liquidité dans un modèle ISLM en fait donc c'est le cas où la demande de monnaie n'est plus sensible au taux d'intérêt donc on a typiquement un cas maintenant de trappe à liquidité si vous injectez plus de monnaie dans l'économie il n'y a personne qui en veut donc ce que la banque nationale injecte en fait ça revient à la banque nationale elle achète des titres en euros et d'autres au secteur bancaire le secteur bancaire en temps normal pourrait peut-être utiliser ses fonds pour prêter augmenter le crédit l'activité économique mais dans la situation actuelle le crédit bancaire simplement le secteur bancaire simplement garde des liquidités une grande partie au niveau de la banque nationale donc c'est simplement un cercle ça reste dans ce cercle et toute la liquidité ne sort pas de ce système et donc ne crée pas de demande et d'inflation je ne sais pas si j'ai bien appris mon la correction en direct je voudrais simplement dire que c'est une question tout à fait pertinente je ne voulais pas dire ça en parlant de quel professeur je crois que mais la réponse a été donnée c'est-à-dire que même si vous prenez l'équation quantitative que vous avez avec monsieur Chalert MV égale PQ à terme cette liquidité M elle va se traduire en P c'est-à-dire en inflation mais il y a le V qui s'ajuste dans la trappe à liquidité il absorbe l'ensemble des excédents de liquidité et donc il n'y a pas d'impact sur les prix et on voit même dans la trappe à liquidité presque pas sur les quantités c'est un peu toute la problématique du quantitative easing on en met de plus en plus en espérant que ça va avoir un petit effet sur les quantités avant d'avoir l'effet sur les prix mais tant que ça n'a pas d'effet sur la quantité ça n'aura pas non plus d'effet sur les prix Michel Gérardin en quelques mois pour qu'on puisse prendre une dernière question pour moi il y a trois types d'inflation pour reprendre le titre du film de Sergio Leone il y a la bonne il y a la brute et il y a la truande alors la bonne inflation c'est quoi ? c'est celle qu'on aimerait avoir aujourd'hui c'est une inflation qui est liée à une surchauffe économique c'est l'inflation où il y a trop de consommation il y a trop d'investissement par rapport aux capacités productives économiques donc on a utilisé toutes les capacités productives de l'économie on vient buter contre celle-ci et donc ça crée de la pression ça crée de la surchauffe et donc ça génère de l'inflation de celle-ci on aimerait en avoir aujourd'hui c'est sûr la brute c'est celle qu'on ne désire pas qui est liée en fait à des décisions politiques qui sont prises par un cartel qui décide de tripler du jour au lendemain le prix du baril le prix du brut et en dernier lieu c'est la truande alors aujourd'hui la truande qu'est-ce que c'est c'est l'inflation qui naît qui est beaucoup plus difficile à quantifier et à prédire qui naît d'une perte de confiance dans la monnaie papier dans la monnaie scripturale c'est pour moi ce qui suit après la dernière étape aujourd'hui les masses monétaires augmentent fortement et la monétisation de la dette la vitesse de circulation diminue absorbe et donc les prix restent stables dans l'équation quantitative mais peut-être qu'un jour les gens et comment ça peut naître ça naît comme quand il y a une bulle qui éclate c'est tout d'un coup quelqu'un qui dit mais finalement tout ce papier qui est créé qu'est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut l'encre qui est utilisé pour l'imprimer les périodes d'hyperinflation sont nées l'Allemagne en 23 la Hongrie en 46 où les prix doublaient toutes les 46 heures sont nées dans des économies qui n'avaient pas de surchauffe mais l'hyperinflation naît d'une perte de confiance donc celle-là elle est c'est le signe noir c'est un événement très peu probable mais s'il arrive c'est catastrophique c'est la centrale nucléaire qui pète c'est Fukushima merci Michel Girardin qui souhaite poser la dernière question monsieur Talman donnera droit à un joker allez-y le micro est juste à côté de vous justement merci j'aimerais revenir sur la discussion précédente j'enchaîne si vous permettez une des choses que j'ai retenue des cours en tout cas celui de Jean-Christian Lamblet quand on enseignait l'économie nationale et comptabilité nationale c'était on ne compare pas les flux et les stocks et pourtant Dieu sait si on le fait sans arrêt on l'a encore fait vous l'avez fait tout à l'heure on compare la dette publique avec le PIB pourquoi ? pourquoi est-ce qu'il y aurait une relation entre la dette publique et le PIB ? implicitement c'est parce que la dette publique ça implique une charge financière la charge financière on compare avec la capacité à payer mais la charge financière dépend du taux d'intérêt et que les taux d'intérêt sont dans le plancher comme aujourd'hui 60% c'est peut-être pas trop après la même chose pour l'immobilier vous comparez la dette hypothécaire avec le PIB mais si je compare la dette hypothécaire avec la valeur de l'immobilier même une valeur raisonnable même si j'estime chaque appartement peut-être à 600 000 francs ce qui pourrait être une sorte de valeur à très long terme j'ai une dette j'avais fait le calcul je ne sais pas par coeur mais c'est quelque chose comme 40% donc on est endetté sur l'immobilier à hauteur de 40% n'importe quelle banque dira 40% aucun souci il faudrait déjà que les prix baissent de 60% pour commencer en difficulté il y a des cas particuliers c'est la moyenne on est d'accord mais si je compare stock avec stock et je pense qu'il faudrait faire quelque chose de similaire si on peut pour la dette publique je suis un petit peu rassuré merci brièvement pour qu'on ne déborde pas trop sur le temps qui nous était imparti Michel Gérardin c'est sûr que cette question de comparer de la dette qui est en stock à la donnée de flux qui est le PIB ça pose problème moi je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre ne serait-ce dans la dette publique mais je n'ai pas trouvé elle a le mérite d'être simple à défaut d'être juste cette mesure donc facile à comprendre maintenant je crois qu'une étude que tu as montré récemment Jean-Pierre montrait qu'aujourd'hui si on compare des flux à des flux à savoir la capacité des ménages de payer la charge financière sur une hypothèque par rapport à leur revenu elle fait des simulations à la BNS comme quoi si les taux montaient de 2% enfin il allait y avoir de sérieux problèmes à ce niveau là mais je n'ai plus les chiffres en tête peut-être ce n'est pas des simulations c'est des chiffres que nous avons sur les nouvelles hypothèques où si les taux étaient à 5% ce qui correspond à la moyenne de long terme 40% des ménages qui prennent cette note ne pourraient pas payer les intérêts avec le paiement d'intérêts dépasserait le tiers de leurs revenus mais tu as tout à fait raison en termes de comparaison sur les stocks mais tu as aussi donné la solution c'est-à-dire que le PIB c'est le revenu à partir duquel on va payer les intérêts sur la dette et donc c'est la justification pour cette formule simple sachant que dans certains cas les stocks sont beaucoup plus difficiles à évoluer merci je dois malheureusement interromper la discussion parce qu'on a vraiment dépassé le temps et je repasse tout de suite la parole à Laurence Goethe merci beaucoup j'aimerais juste dire trois choses premièrement j'aimerais remercier notre panel absolument fantastique je ne vous avais pas promis trop c'était une heure super intéressante et j'aimerais vous remercier tous merci Applaudissements